Hello Twitch, comment ça va ? Comment allez-vous ? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente, enfin pour l'instant une excellente semaine Petit live du soir, alors je suis désolé si je ne suis pas très bien éclairé mais j'ai un oeil qui me dérange un peu Et du coup je n'ai pas voulu mettre la lumière au max Mais bon, voilà J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine On se retrouve donc pour ce petit live lecture d'un article scientifique comme on fait à peu près un jeudi sur deux en fonction de mon envie Et de si je vois un truc intéressant à lire Donc voilà Tac, retournez Donc ce soir on va parler illusion visuelle et cerveau prédictif, donc ça va être assez intéressant Et voilà, je suis un peu claqué mais je ne vais pas vous mentir Peut-être que des fois il y aura des petits blancs, mais bon c'est pas trop trop mal des fois, vous me direz Donc voilà l'article qu'on va lire aujourd'hui, qu'on va lire aujourd'hui Donc c'est un article qui a été publié cette année mais qui est techniquement dans un volume de Cognition de l'année prochaine C'est un article qui a été écrit par quatre chercheurs et chercheuses français Donc Lyubika, Jovanovitch, Mélanie Trichand, Brice Martin et Anne Giertz Qui sont de Strasbourg ou de Lyon Et voilà Alors oui j'ai plein d'autres trucs en haut, c'est juste au cas où que j'ai besoin de vous parler de ça à un moment donné Mais j'espère que dans le moment si tout est bien, j'aurai pas trop trop besoin de vous parler de tout ça Donc du coup l'article d'aujourd'hui va s'intéresser aux conséquences des prédictions visuelles que peut faire notre cerveau Et notamment en fait les conséquences qu'elles ont au niveau perceptif Et donc en fait comment est-ce que ces prédictions là peuvent engendrer des illusions visuelles si je me trompe pas Et voilà Et donc ça va être hyper intéressant parce que l'aspect cerveau prédictif C'est vraiment un truc qui m'intéresse de ouf Et la vision est probablement le domaine où ça a été le plus étudié Historiquement Ça a tendance un peu à changer Mais c'est vrai que On va dire que c'est le plus simple à étudier Et surtout On va pas se mentir, chez les animaux c'est assez simple à tester Donc du coup ça a été assez Enfin c'est le plus étudié parmi toutes les modalités sensorielles si je peux dire En tout cas à ce niveau là Au niveau des prédictions Donc voilà Alors c'est Normalement si je me trompe pas l'article il est assez court je crois Ouais il y a quelques gros schémas donc c'est cool C'est pas plus mal Comme ça on essaiera de finir pas trop tard Parce que moi j'ai mon oeil qui vraiment me dérange un peu Ça fait 10 minutes, un quart d'heure qui me dérange C'est un peu chiant mais bon Bref c'est pas très grave Du coup assez de blabla sur moi On va parler de l'article et juste avant de parler de l'article en tant que tel Je vais vous parler un peu de comment un article est écrit Parce que c'est quand même la chose principale qu'on va faire Enfin on va dire ça donc autant que d'avance vous voyez ce à quoi on va avoir droit Donc en fait un article scientifique globalement c'est assez simple à comprendre C'est écrit en différentes sections Vous avez une première partie Donc vous avez l'abstract pour commencer donc le résumé Qui c'est un truc qui est très court Et qui dit bah en gros Enfin c'est les chercheurs qui disent bah Là en gros on a fait ça On a fait ça, voilà quels sont globalement nos résultats Et voilà quoi C'est un truc en 10 phrases c'est fait quoi Et c'est le premier truc qu'on lit quand on commence la lecture d'un article Parce que bah c'est En fait ça nous permet de voir un peu tout ce que les chercheurs ont fait très rapidement Et ensuite on a donc le coeur de l'article Enfin l'article en lui même quoi Donc on a une première partie C'est la partie introductive Qui en fait son objectif c'est d'introduire tous les aspects un peu théoriques Qu'il y a autour d'un sujet Donc les chercheurs vont commencer en nous présentant Très très rapidement quel est le domaine qu'ils sont en train d'étudier ici En tout cas dans le cadre de cet article Donc ici par exemple Je sais pas si ça va être comme ça Formulé comme ça Mais ça peut être le cerveau prédictif C'est un truc qui est souvent étudié Blablabla Voilà Donc on commence très large Et ensuite généralement ça va tendance à faire en fait comme un entonnoir Donc ils vont un peu être de plus en plus précis Par rapport à leurs questions de recherche Et donc typiquement ils vont être amenés à présenter ensuite une théorie Par exemple sur comment est-ce que le cerveau est censé être prédictif Ou en tout cas en quoi il est prédictif Ce genre de truc Comment est-ce que par exemple Enfin est-ce qu'il y a une théorie qui expliquerait les illusions visuelles À partir du cerveau prédictif Ou de modalité de prédiction Donc là du coup on est vraiment sur un truc assez précis finalement Enfin en tout cas c'est beaucoup plus précis que simplement dire Globalement le cerveau prédictif Il a été pas mal étudié ou ce genre de truc Et ensuite généralement les chercheurs vont commencer à présenter Quelques articles, quelques expériences Qui vont être en lien avec cette théorie là Et généralement ça va amener les chercheurs à identifier un trou, un gap dans la littérature scientifique Donc en fait c'est un phénomène qui n'aura pas été testé par exemple Ou une prédiction si je peux dire D'un modèle théorique qui n'aura pas été testé Et du coup en fait ce gap là, ce trou là Serre aux chercheurs pour dire Bah ok nous on veut étudier ce trou là dans la recherche Alors ça dépend des articles Mais généralement c'est comme ça que ça fonctionne Et puis du coup avec tout ce gap identifié Plus toutes les informations qu'ils ont présentées auparavant Sur les aspects un peu théoriques etc Et les chercheurs vont pouvoir nous faire des hypothèses de recherche sur ce qu'ils veulent étudier Par exemple, j'en sais rien, j'ai un truc au pif Dans telle condition, on devrait s'attendre à ce que ça engendrerait tel effet en termes d'illusion visuelle Ce genre de truc Et donc là du coup on a les hypothèses Et du coup maintenant il reste à les tester Et donc là on a fini la partie introductive Et on va basculer sur la partie méthode La partie de la méthode c'est probablement la partie la plus importante de l'article Entre grands guillemets Alors je sais que normalement en fait Un article scientifique c'est un peu un château de cartes si vous voulez Qui se construit au fur et à mesure Et donc du coup si on enlève les cartes du bas Et donc dans l'idée ici, l'introduction Bah tout le château se casse la gueule Mais bon, en tout cas je considère à titre personnel Que les aspects méthodo c'est probablement le plus important Enfin en fait tout est hyper important Mais bref, c'est pas important, ce que je suis en train de dire Donc du coup dans la partie de la méthode Bah en fait les chercheurs vont tout simplement nous dire Quelle a été la méthode qu'ils ont utilisée pour tester l'hypothèse Donc par exemple ils vont nous présenter Quels sont les participants qui ont participé à l'étude Ou alors quels sont les animaux qui ont été utilisés Etc, etc Quel est le matériel utilisé Que ce soit, j'en sais rien, de l'imagerie De l'imagerie cérébrale Ou voilà je sais pas ce qu'ils vont faire Peut-être des trucs d'eye tracking Ou j'en sais rien Quelles sont les images qu'ils présentent aux participants Si jamais ils présentent des images Bon là ça sera le cas Ce genre de trucs Et donc bah du coup une fois que les chercheurs nous ont présenté Quelle a été la méthode qu'ils ont utilisée Ainsi que la procédure Donc la procédure c'est comment s'est déroulée l'expérience pour un participant Et bien ils vont pouvoir vous présenter la troisième partie On va arriver en tout cas à la troisième partie de l'article Qui est les résultats Les résultats c'est la partie statistique Alors à titre perso j'aime bien les stats Mais à vulgariser c'est un enfer Donc on passera extrêmement vite sur cette partie là Mais en gros c'est la partie où les chercheurs vont nous dire Est-ce qu'il y a une différence significative Entre telle ou telle condition sur tel ou tel aspect Donc par exemple est-ce qu'un groupe a des meilleurs scores Qu'un autre groupe Ce genre de trucs bref Et également est-ce que cette différence Est-ce qu'elle est grande ou faible Ce genre de trucs Après c'est des trucs Il y a des détails statistiques Je rentre pas dans le détail Parce que généralement Pour vulgariser c'est hyper chiant Même si c'est des trucs qui sont hyper importants Tout est important Mais à vulgariser c'est trop chiant Surtout que les stats Il y a plein de différentes méthodes statistiques Que je ne maîtrise pas toutes Donc des fois je suis un peu paumé Et puis du coup Une fois que maintenant On a finalement un peu répondu à la question En tout cas à l'hypothèse On a testé l'hypothèse Et on a testé au niveau statistique Si on a une différence ou pas Ou si on a un effet ou pas Et bien les chercheurs vont basculer Sur la dernière partie Qui est la partie discussion Donc la partie discussion C'est un peu si vous voulez On va revenir un peu Sur la partie introductive En disant Bah ok Nous on a voulu tester ça Très rapidement Ok On a observé ça Etc Etc Et du coup En fait Finalement Ils font un peu un retour Si vous voulez Sur toute cette partie Un peu théorique Qu'ils ont présenté En introduction Et ils vont nous dire Bah ok Nos résultats Ils s'imbriquent De telle manière Dans la littérature scientifique Ça peut potentiellement Aller en contradiction Avec telle ou telle donnée Etc Etc Blablabla Ils discutent un peu de ça Et puis Également Et c'est un truc Qui est hyper important Ils présentent les limites De leur expérience Donc Quelles sont Bah les faiblesses Ou alors les forces Également De leur expérience Il y a des billets Ou ce genre de trucs Alors il y a toujours Des limites Un article Ce n'est jamais parfait Mais Bah c'est toujours Quand même important De les pointer du doigt Parce que du coup Bah Pour une prochaine étude Ils pourront Potentiellement Se baser sur Ces limites là Et se dire Bah ok On veut refaire Cette expérience Mais En fait Ils avaient eu Un problème Dans leur exp Et nous On veut La corriger Donc Donc Voilà Et puis Après Il y a une partie De conclusion C'est vraiment Comme son indique Là Une conclusion En 5 5-10 phrases Grand max Bref On va retourner Du coup Sur l'article Alors moi Du coup Je connais pas du tout L'article J'ai juste lu L'abstract Pour être sûr Que ça soit Un minimum intéressant Enfin En tout cas Que ça me plaise Un minimum Mais vous voyez Que c'est vraiment Extrêmement court Et que du coup On rentre pas du tout Dans le détail Grosso modo Il y a deux phrases Par partie Et une phrase Pour la conclusion Globalement Quoi que Enfin ouais Voilà Globalement C'est deux phrases Par partie Deux trois phrases Et voilà Mais nous Bah du coup La flemme Je vais pas lire l'abstract On va directement Commencer avec L'intro Parce que C'est moi qui décide Et que j'ai la flemme De me taper l'abstract Donc du coup Le titre de l'article Donc c'est Les conséquences Perceptuelles fortes Des prédictions visuelles De bas niveau Une nouvelle illusion Donc l'aspect Low level Enfin ou bas niveau Si jamais Il le présente pas trop Dans l'article J'ai quelques Anglais Pour nous aider un peu Là dessus Mais Ça se semble à comprendre Y'a pas de Y'a pas trop de soucis À se faire là dessus Ok Donc on va commencer Avec l'introduction Et donc Avec finalement Notre entonnoir Donc Ah oui Alors si jamais A chaque fois qu'ils disent Genre nous A chaque fois Je tradis en Il ou elle En fonction Donc y'a pas Enfin voilà Vous étonnez pas Ou en on Ou ce genre de truc Donc les chercheurs ici Nous présentent Une nouvelle illusion Qui a été Observée Tandis qu'ils étaient Tandis qu'ils étaient en train De chercher Une manière D'explorer Les conséquences Perceptuelles Des prédictions Et des erreurs De prédiction Alors j'espère Qu'ils vont nous parler Des prédictions Du coup Parce que Ce sera un peu dommage Mais bon Deux carrés Sont en train De bouger L'un contre l'autre Enfin l'un vers l'autre Et Ils disparaissent De l'écran Immédiatement Après le contact La collision Collision Ils s'attendaient A ce que En fait La perception De la collision Et bien Saurait fallicilité Par Des mécanismes De prédiction Qui seraient liés Au mouvement Alors c'est très marrant Parce que les Ils commencent direct En Résumant Leur Leur Résultat C'est un peu marrant Enfin c'est en fait Très rarement fait comme ça Mais ok Donc cependant Contrairement à leurs Attentes A leurs hypothèses Ils ont vu un gap Entre les carrés Au moment De la collision Dans les travaux Qui sont ici Donc rapportés On a essayé De Mieux comprendre Les mécanismes Qui sous-tendent Cette illusion Et de décrire Comment Et bien On en est venu A suggérer Que le facteur clé Qui affecte La perception De ce gap Ou en tout cas Qui affecte Le gap perçu Et le changement En termes De polarité De contraste Entre Les Les coins De l'objet Qui bouge Et également Le background Donc le fond Lorsque les carrés Rentrent en contact Je sais pas si Ils ont Dans un Précédent Papier Testé Découvert Une nouvelle illusion Et que du coup Ils veulent tester Cette illusion Là Ok C'est assez intéressant De voir quand même L'article Qui commence directement Par ça Parce que généralement Vraiment On est sur des trucs Moi je me souviens Quand je Lisais énormément de trucs Sur l'activité physique Pour mon mémoire Tous les trucs Tous les articles C'était toujours Le même premier paragraphe Il y a X pour cent De personnes Qui Ne Suivent pas Les recommandations En tout cas N'atteignent pas Le seuil de recommandations D'activité physique Ce genre de trucs Ça a telles conséquences En termes de santé Etc Etc Et là du coup C'est assez marrant De voir directement On rentre Directement Dans Je sais pas si je peux dire Le coeur du sujet Mais un peu quand même Donc c'est assez marrant Bref Donc il a été proposé Que le système visuel Utilise des informations Disponibles Ainsi que des régularités Afin de prédire L'input sensoriel Qui est à venir Alors ce qu'on veut dire Par input C'est toute l'information Provenant de notre environnement Et qui est captée Par nos différents Capteurs sensoriels Donc typiquement Nos yeux Et qui du coup Est envoyée Et qui est Enfin oui du coup Et qui est Qui est captée Par nos yeux Et qui est derrière Envoyée Dans le cortège Usuel Et qui est là-bas Traité Donc traduit En une sensation Et en une expérience Sensorielle Parce que du coup En fait On ne voit pas Sous-les à travers Nos yeux J'ai vu Le décapteur Qui capte de la lumière Et ces informations-là Il faut réussir A les traduire En Une expérience Finalement Qui est ce qu'on voit Donc voilà Et ça fonctionne D'ailleurs De la même manière Pour toutes les modalités Sensorielles On n'entend pas Si vous voulez Via nos oreilles Directement Elle capte Juste Un son Enfin je ne veux pas Un son Elle capte Un mouvement Dans l'air Et ce mouvement Dans l'air Il est traduit En un signal Électrique Qui est envoyé Dans le Cortex auditif Et c'est à ce moment-là Si vous voulez Que ce mouvement Perçu Il est bien Traduit En une sensation Bref Ok Donc du coup Le système visuel Utilise Toutes les informations Disponibles Ainsi que Toutes les régularités Dispos afin de prédire L'information Sensorielle à venir Tout un ensemble De preuves expérimentales D'expériences scientifiques Soutiennent l'hypothèse Que l'information A propos De l'input Sensorielle à venir Est en train D'être prédit Tout au long De la hiérarchie Visuelle Donc En gros L'idée Est-ce que Est-ce que Est-ce que Là j'ai une Nope Alors Cortex Visual Est-ce que Hop là C'est le seul truc Que j'avais pas Du coup Dommage Comme image Hop Ouais Parfait Hop Tac Donc Là vous avez Un schéma Une représentation Si vous voulez Assez Un peu Simplifié De Votre Cerveau Et Des Voix Qui sont Utilisées Par le cerveau Pour transmettre L'information Des rétines Des deux rétines Jusqu'au Cortex Visuelles Et Voilà Et donc En fait Ce qui se passe C'est que La rétine Capte une information Cette information Elle est ensuite Transportée Via Deux Techniquement En quatre Nair Optique Les nerfs Optiques Ensuite Se croisent Au niveau Du Chasma Optique Parce que Du coup Grosso modo Tout ce qui Enfin Tout notre Émilchamp Visuel Gauche Donc Tout ce qui Est Je voulais A gauche De votre Tout ce qui Est perçu Comme étant A gauche De votre Pif Et bien Il va être Traité Par votre Cerveau Droit Et donc Du coup Tout ce qu'on Appelle L'émission Visuel Droite Donc tout ce qu'il y a à droite De votre Pif Et bien On va être Traité par le Cortail Visuel Gauche Et donc Du coup Il faut un endroit Où Les nerfs Optiques Se croisent En tout cas Deux nerfs Optiques Se croisent Et c'est au niveau Du chasma Optique Que ça se fait Ensuite Ces informations Qui sont Donc envoyées Par le nerf Optique Elles sont Envoyées Au niveau Des deux Du coup Cors Genouilliers Latéraux Qui sont Ici Et ici Et à leur Ils vont renvoyer Cette information Dans les deux Cortex Visuels Primaires Et ensuite On va avoir Deux voies Qui vont être Au niveau du Cortex Visuel Primaire En fait L'information Elle va être Divisé en deux Parties Si vous voulez Vous avez une Première partie Qui est la Voie Dorsale Qui s'occupe du Où Alors C'est un schéma Et les localisations Sont un peu Fausse Je crois Notamment sur La voie Ventrale Mais c'est pas très grave L'idée globale Est là Et en fait Du coup La voie Dorsale Qui commence Par le Cortex Pariétal Postérieur Et les Cortex Moteur Et pré-moteur Et d'ailleurs C'est dommage Qu'il ne l'ait pas Mise ici Mais ça va Également Dans le Frontal Et en fait Cette voie là Elle sert à déterminer Où Est située Telle chose Et une deuxième voie C'est la voie Ventrale Qui elle Part du cortex Visuel primaire Pour aller au cortex Temporal inférieur Qui est un lieu Qui est ultra important Dans le domaine visuel Et en fait Du coup Cette voie ventrale Elle sert à déterminer Qu'est-ce qu'on voit A identifier ce qu'on voit Et ensuite Ces deux informations Alors Si je ne me trompe pas J'espère même pas dire De conneries Mais En fait Le chemin Il ne fait pas ça L'information Au niveau de la voie ventrale Elle ne fait pas ça Elle fait ça Et En fait C'est à ce niveau là Que les deux voies Elles vont se Se rejoindre Si vous voulez Et c'est à ce moment là Qu'on aura fini Le traitement De l'information Et qu'on aura pu Enfin Que notre cerveau Pourra Littéralement Voir Enfin En tout cas Créer la sensation De vision Que nous On voit Du coup Tout le temps Mais en fait On ne se rend pas compte Du boulot énorme Que ça demande Et alors La voie dorsale Elle a un rôle Qui est assez important Parce qu'en fait Vous avez Un mécanisme De prédiction Qui est lié Au cortex Préfrontal Mais on en parlera Un peu après Je pense Donc Mais donc Du coup Tout un ensemble De données expérimentales Soutiennent Hypothèse Que l'information A propos De l'input Sensoriel En cours Est En train D'être Prédit Tout au long De la hiérarchie sociale Tiens Je peux voir D'ailleurs Les noms Il y a qui Ok C'est marrant Qu'il n'y ait pas La barre Non Ok Pourquoi pas Aussitôt Qu'au niveau De la rétine Les mouvements Des objets Déclenchent Une vague D'activité Au niveau Des cellules Glanglionnaires De la rétine Donc en gros Ce qui se passe C'est qu'au niveau De la rétine Vous avez des capteurs Vous savez Les fameux Cônes et bâtonnets Et tout Qui captent La lumière Et ces informations-là Elles sont envoyées A ce qu'on appelle Des cellules Ganglionnaires De la rétine Qui En fait S'occupent De récupérer Ces informations-là Si je ne me trompe pas Il y a deux ou trois Couches De cellules Ganglionnaires Je ne suis plus Trop Au courant Là-dessus Mais bon Bref Et ensuite Ce sont ces cellules Ganglionnaires De la rétine Qui vont transmettre L'information Au cortex Visuel Et voilà En fait Elles ont un rôle Qui est hyper important Aussi C'est que En fonction Du type De cellules Ganglionnaires De la rétine Ça va influencer Derrière Le type De traitement Qui va être effectué Sur l'information Bref Des preuves Des preuves similaires Ont été trouvées Dans le début Du cortex visuel Où des éléments Du signaux Sont traités Ainsi que Dans des étapes Encore plus tard Dans le traitement visuel Où les formes Sont identifiées Ainsi que Leurs relations Sont interprétées Donc en gros L'idée Globalement C'est En fait Si vous voulez Dans le cortex visuel Vous avez Plusieurs Sous-R Donc vous avez V1 V2 V3 V4 V5 V pour visuel Et En fait Si vous voulez Le traitement De l'information Il est hyper simple L'information Qui provient De la rétine Rentre Dans Le cortex visuel Primaire Par V1 Ensuite Ça passe A V2 Et Alors je sais plus A quel R Ça Ça se divise Dans les Deux Fameuses Voix Mais Je sais plus C'est dans V2 Je crois que c'est à V3 En fait Ça se sépare Et ça fait d'un côté Je sais plus Peut-être V4 Et V5 Et de l'autre Juste V3 Mais bref Et du coup En fait Vous avez Un peu Une sorte de Hiérarchie Si vous voulez Dans le traitement De l'information Au niveau Du cortex visuel Et chacune Evidemment A un rôle Précis V1 S'occupe De gérer Telle ou telle D'information V2 Des informations Un peu plus précises V3 Encore plus précis Etc Là aussi On est dans une idée D'entonnoir Si vous voulez Un peu de l'information Donc une hypothèse Influente A propos de Comment les prédictions Sont propagées Tout au long De la hiérarchie S'appelle Le coding Prédictif Je ne sais pas trop Comment on pourrait Traduire le coding Mais peut-être Codage Prédictif Je vais utiliser Je pense Ce terme Par la suite Dans la perspective Donc du codage Prédictif Général Des régions A différentes Etapes Dans le traitement Enfin en tout cas Dans la hiérarchie De traitement Codent à la fois Pour les prédictions Et pour les erreurs Qu'il y a Entre les prédictions Et les informations Sensorielles Qui Eh bien Arrivent Dans Enfin Qui nous arrivent Quoi Ah mais si Je me disais bien Que de l'ange Je me disais un truc Bref Donc en gros Ce qu'il faut bien Comprendre C'est que A chaque étape De traitement De l'information Visuelle C'est un peu Comme si Nos neurones Faisaient un calcul Extrêmement simple Entre d'un côté Ce qui est prédit Et de l'autre Ce qui est Bah Si vous voulez Un peu perçu Et Enfin Et Ouais voilà Donc voilà Et en fait Ce qui compte aussi C'est surtout L'erreur Qu'il y a Entre la prédiction Et ce qui est perçu C'est ce qu'on appelle L'erreur de prédiction Voilà C'est tout simple En plus de ça Les prédictions Et les erreurs Sont communiquées Tout au long De la hiérarchie Et il est nécessaire Pour le système De faire en sorte Qu'elles soient Bah cohérentes Entre elles Cette stratégie Elle est considérée Comme étant Efficiente Étant donné Que Euh Je ne sais Étant donné Que dès Qu'une représentation De haut niveau Est établie Uniquement Les signaux D'erreur Sont propagés Tout au long Du système Visuel Ce qui Minimise L'énergie Des pensées Dans le Traitement En tout cas Dans le Oui Dans le Traitement Des Des inputs Prédictables Ou Des inputs Qui n'ont pas Changé Alors je ne sais pas Trop ce qu'il veut dire Exactement Pas là Mais En gros Apparemment Donc ça permet De limiter De l'énergie Ce qui est Incroyable Parce que Enfin il y a De plus en plus Enfin pas Il y a de plus en plus Mais bon Je suis un peu Un peu biaisé A cause de ça Parce que j'ai posté Avec des gens Qui travaillent Sur cette notion là Mais Il y a pas mal De travaux Qui mettent en point Enfin qui mettent En évidence Le fait que Notre cerveau Et donc In fine Nos comportements Sont dirigés Dans un objectif Qui est extrêmement simple Qui est d'économiser De l'énergie Donc c'est assez marrant De voir que même Au niveau Enfin un niveau Aussi Bas Dans la complexité Si je peux dire De 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 la cognition Finalement Parce que bon Le traitement visuel Même si c'est extrêmement complexe In fine Ça se doit d'être Extrêmement simple Parce qu'on voit Littéralement tout le temps Et donc c'est marrant Qu'il y ait des notions De minimisation d'énergie Là dedans Je trouve Alors parfait Du coup Il me parle de Représentation De haut niveau Donc ça va me permettre De parler de ça Je vais juste vérifier Que je n'ai pas Ouais Ok Ça sera parfait C'est un truc Qui provient C'est un schéma Qui provient D'un article Qui est ultra 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 Important Dans La cognition visuelle C'est Un article Qui a été présenté Par l'équipe De Moshebar Et qui présente En fait Comment le Cerveau Fait des prédictions Dans le cadre De la vision Et notamment Il y a ce Non C'est pas celui-là C'est lequel En fait Il y a deux schémas Qui sont hyper importants C'est celui-là Et il y en a un autre C'est celui-là Donc en gros L'idée Pour faire extrêmement simple En gros Dans les parties Donc là Early visual Et subcortical Imaginez C'est cortex visuel primaire Donc v1 V2 V3 V4 V5 Voilà En fait Ces aires-là Vont renvoyer Au cortex Orbitofrontal Donc le OFC Toutes les informations Qui codent Pour les fréquences Spatiales Basses Donc Au niveau Visuel Vous avez Enfin En fait C'est des Les images On peut Les représenter A travers Ce qu'on appelle Des fréquences Spatiales Donc c'est Comment dire C'est un truc Technique Je sais même pas Comment je pourrais Le vulgariser Parce que du coup Enfin Comment est-ce qu'on Pourrait traduire La notion de fréquence Spatiale En fait Si vous voulez C'est un peu Les zones D'une image Je sais vraiment pas Comment vulgariser Le truc Mais c'est un peu Comme pour les sons Vous avez Des ondes Qui sont Liées à ça Et Pour les images Ça fonctionne De la même manière Vous avez des fréquences Spatiales Et vous en avez Des faibles Donc les Faibles fréquences Spatiales C'est des fréquences Qui permettent De déterminer Grosso modo La forme globale D'un objet Donc Ici par exemple On voit un truc Donc là Ici vous avez Un objet Je sais pas lequel C'est Je pense que ça doit être C'est le parasol Et donc Les fréquences Spatiales faibles Du parasol Font que L'image Du parasol Est représentée De cette manière Et en fait Les fréquences Spatiales hautes Elles sont liées Au détail De l'image Enfin Au détail du parasol Et donc Du coup Le cortex visuel Va envoyer Toutes les informations Qui sont liées Aux fréquences Spatiales basses Donc ça Au cortex Orbitofrontal Donc le cortex Orbitofrontal Il est situé Dans votre cortex Frontal Simplement Et c'est ce qu'on appelle Une structure De haut niveau Dans le sens Où Enfin Dans le sens Où vous allez Comprendre Pourquoi on parle De ça De haut niveau Et en fait Je ne sais pas Je ne sais pas ce que ça Pourrait être Soit un arbre Donc là Quatre objets possibles Qui pourraient Finalement Être celui-là En tout cas Cet objet-là Pourrait potentiellement Être un de ces quatre-là Et ça C'est le cortex Orbitofrontal Qui fait ce boulot-là Et en fait A ce moment-là Le cortex Orbitofrontal Il va renvoyer Cette information-là Au cortex Inférotemporal Qui est donc Ici Et En fait Le cortex Inférotemporal A ce moment-là Lui Il va pouvoir Il va pouvoir Un peu comparer Si vous voulez L'information Qu'il reçoit Du cortex Orbitofrontal Donc ces régions-là Et En fait Ça va faciliter Lui Le traitement Qu'il va faire Pour identifier L'objet Parce que La voie ventrale Donc la voie Du cortex Temporal Inférieur C'est Ou inférieur Temporal Je ne sais pas Lequel J'avais utilisé avant C'est la voie C'est quoi Ce qu'on voit Et donc Le cortex Orbitofrontal Il aide Si vous voulez Le cortex Temporal Inférieur A faire Cette Identification De cet objet-là En faisant Des prédictions Alors c'est Entre grands guillemets Des prédictions Mais vous avez L'idée Et donc Du coup On considère Qu'une structure Cérébrale Comme le cortex Orbitofrontal C'est une structure De haut niveau Dans le sens Où En fait Elle récupère Des informations Provenant De structures Dites de bas niveau Qui en fait Traitent juste Des informations Qu'on perçoit Elle va les transformer Et elle va renvoyer Cette information-là A d'autres structures Comme le cortex Inférotemporal Enfin Cette Merde Cette structure-là Et En fait C'est cette Notion-là De feedback Qui dit Que Cette structure Le cortex Orbitofrontal C'est une structure Dite de haut niveau Donc Je crois qu'il y avait Ouais voilà En gros Si vous voulez L'idée C'est vraiment En gros On va simplifier L'idée Mais là Vous imaginez Vous avez Une R A1 A2 A3 Voilà Une R cérébrale 1 R cérébrale 2 R cérébrale 3 L'R cérébrale 1 Va envoyer De l'information A2 Qui renvoie De l'information A3 A3 Va renvoyer De l'information A2 Et A2 Va à son tour Renvoyer De l'information A3 Et donc Si vous voulez En fait Plus on est haut Dans la hiérarchie Et plus On sera Une structure De haut niveau Et donc Là typiquement Par exemple J'en sais rien Moi Si vous voulez S1 C'est peut-être V1 S2 C'est peut-être V5 J'en sais rien Et S3 Bah typiquement Enfin S2 Ce serait peut-être Le cortex Inférotemporal Et S3 Bah ça sera Le cortex Orbitofrontal Simplement parce que Bah c'est lui Qui fait le plus De prédictions Ou en tout cas Les prédictions De plus haut niveau Dans la hiérarchie Donc Donc voilà Et donc là Vous avez La notion Ici Quand S3 Il se renvoie De l'information A S2 Qui à son tour Renvoie de l'information A S1 Là on parle De Connexion Feedback Parce qu'il fait Un retour Sur l'information Qu'il a récupérée De S2 Voilà Ok ok Donc c'est ça Du coup Ce qu'on pourrait dire Par représentation De haut niveau Voilà Et voilà Vous J'espère en tout cas Que d'ailleurs Les explications Sont un peu Claires Parce que du coup C'est un peu La première fois Que je vulgarise Des trucs Un peu Complexes Comme ça En live Et pas en vidéo Et en vidéo C'est beaucoup plus simple De vulgariser Je trouve Mais voilà N'hésitez pas A me dire A chaque fois Si je suis clair Ou pas Enfin s'il y a des trucs Qui ne vous sont pas clairs N'hésitez pas A le dire Donc En accord Général Avec L'hypothèse Du codage Prédictif Il a été suggéré Que des Attentes De plus haut niveau Peuvent moduler L'activité Dans des aires Sensorielles Précoces Alors ce qu'on veut dire Encore une fois Dans des aires Sensorielles Précoces C'est des aires Comme V1 V2 Des aires cérébrales Qui sont vraiment Dans Enfin au niveau De la hiérarchie Sensorielle Enfin en tout cas Du traitement Des informations Sensorielles C'est des Informations Enfin c'est des aires En fait Qui vraiment Sont Les premières A traiter L'information Ces premières Attentes Peuvent activer Des cortiles Sensorielles Primaires En l'absence D'informations Attendues Ok Ou également Atténuer Le traitement De l'information Sensorielle En cours Ok ok D'accord Je savais pas Que ça pouvait avoir A ce point De l'influence Sur le traitement Sensoriel Mais ok En plus de ça Des prédictions De l'information Sensorielle En cours Peuvent être décodées A partir de L'activité Cérébrale D'avant En fait L'input Sensoriel En cours Actuel Et une réponse A la nouveauté Est Lancée En tout cas Est activée Dans le cas De violation De prédiction Donc ça c'est du coup C'est un peu Enfin la violation De prédiction C'est vraiment La notion un peu D'erreur De prédiction Donc si jamais Vous avez Une prédiction Qui dit Que tel truc Ça devrait être À ce moment là Ou ce genre de truc Mais que Vous Vous captez Que c'est pas Ça qui se passe Bah vous avez Une violation De la prédiction Donc ces erreurs Donc de prédiction Ne Changent pas Nécessairement Nos prédictions Mais plutôt Nous aident A Attirer l'attention En tout cas À adapter Vis-à-vis De cette erreur Parce que oui Du coup En fait Si on fait Des prédictions C'est pas juste Pour simplement Faciliter Le Faciliter Le Le traitement Mais si par exemple On reprend Cet exemple Ici Du cortex Orbitofrontal En fait Le cortex Orbitofrontal C'est un peu Si vous voulez Il fait un peu Un boulot En mode Ok J'ai cet objet là Que je Perçois Un truc Qui ressemble A ça Et En fait A quoi Ça pourrait Ressembler Mais du coup En fait S'il doit Répondre à cette Question là La seule manière Qu'il a De le faire C'est un peu D'aller en mémoire Si vous voulez Ou en tout cas De déterminer Quels sont les objets Que je connais déjà Et qui Pourraient représenter Ça Sauf que du coup Si jamais Tu fais la prédiction Que c'est Un de ces quatre là Mais qu'en réalité C'est un cinquième Un autre du coup Objet Je vais dire un cinquième Ça pourrait Porter à confusion Si c'est un autre En réalité Objet Que un de ces quatre là Et bien Ça veut dire Que c'est un objet Que tu n'as Problant jamais vu Ou alors Qui est très très rare Dans ton environnement Et du coup En fait Ça veut dire Qu'à ce moment là Tu dois porter Ton attention Sur cet objet là Parce que C'est un objet Nouveau pour toi Donc Donc voilà La prédiction Serre à faciliter Le traitement Et également Attirer ton attention Si jamais Si jamais Tu as eu une erreur De prédiction Ok 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 Donc Comme dit Juste avant Notre approche C'est basé Sur les formes En mouvement Comme c'est Également le cas De plusieurs études Qui sont liées Au codage Prédictif Plusieurs études Ont rapporté Des mouvements Enfin Des 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 Ce n'est pas Des déplacements Mais On va dire Des déplacements De L'activité neuronale En tout cas Des Des changements De l'activité neuronale Induites Par le mouvement Dans la direction En fait Du Mouvement Dans le cortex visuel Dans des Conditions Où Les Changements Perceptuels N'étaient pas Observés Oula Attendez En plusieurs études Ok donc En gros Ce qu'ils disent Ici C'est que Dans des Situations Où Au niveau Perceptif On avait pas Enfin Des participants N'ont pas Observé Des Des Mouvements Des déplacements Et il y a quand même eu Des De De l'activité Neuronale Qui A changé Et En fait Ces changements D'activité neuronale Ils étaient Induits Par des Par des Mouvements D'où Du coup L'idée De Prédiction Je suppose Parce que Du coup Ça me paraît être Un peu J'ai l'impression Que c'est un peu ça Je vais le dire par là De manière similaire Lorsqu'un stimulus Bouge De De Manière Régulière Tout au long De Enfin Oui Tout le long D'un écran Ces Localisations Avant Avant La Stimulation Physique Peuvent être Décodées Dans l'activité EEG Même lorsque Le Le stimulus Le stimulus En question Est Omis Ok Donc j'ai l'impression Qu'ils disent Qu'à travers L'activité EEG On peut Enfin en tout cas Grâce à l'activité EEG Donc l'activité EEG C'est De l'imagerie Visuelle L'EG C'est Electro En céphalographie C'est des petits Electrodes Enfin c'est Tout un ensemble D'électrodes Qu'on vous met Sur le Sur le Sur le Le crâne Et ça capte En fait L'activité Électrique De notre Cerve Et du coup Ici j'ai l'impression Qu'ils disent Que grâce à l'activité EEG On est capable De déterminer La localisation Un peu future D'un objet J'ai l'impression Enfin en tout cas Dans une condition Où un stimulus Bouge Donc un objet Bouge de manière régulière J'ai l'impression Que c'est un peu ça Donc c'est une question Ouverte De savoir Si dans le cas D'une omission Alors c'est vraiment pas Ce qu'il veut dire Et c'est pas du coup Par omission Une stimulation Illusoire Et Donc ouais Ah ok En gros l'idée C'est Est-ce que Enfin En fait dans la deuxième phrase Ils disent plus généralement La question Est de savoir Si Les erreurs de prédiction Et donc pas les prédictions En tant que telles Mènent à des Perceptions En tout cas A des expériences Perceptuelles Ou à des expériences Subjectives Spécifiques Donc Ok Ok donc en gros C'est un peu genre Le calcul qu'on fait Entre la prédiction La prédiction Qui est réalisée Par une structure De haut niveau Est-ce que L'air qui reçoit La prédiction Et bien Capte C'est la différence En fait entre Ces deux là Qui importerait Et qui du coup On se pose la question De savoir Si ça Ça peut Ça peut mener En fait A des perceptions En tant que telles Est-ce que Ça Tout simplement Ça peut générer Des perceptions Dit autrement Est-ce que Ça pourrait suffire Pour créer La sensation Enfin La sensation De voir un truc Alors qu'en réalité Tu ne l'as peut-être pas vu Ce qui est assez intriguant Finalement Mais d'où aussi La notion d'illusion Parce que L'illusion Tu vois un truc Mais En fait C'est fait Pour un peu Piéger ton cerveau Il crée Une prédiction Ton cerveau S'attend A voir un truc Et il ne se passe pas ça Et du coup Ça crée L'illusion Donc Les conséquences Perceptuelles Des mécanismes De prédiction Ont déjà Été Proposées Plusieurs Effets Perceptuels Comme par exemple Le flash lag Qui est une Une stimulation Flashée Brièvement Qui est Vue comme Enfin Ouais On a l'impression Qu'elle lag En fait Attends je connais Quoi C'est quoi le flash lag C'est quoi le flash lag le point rouge, bouge le long d'une trajectoire continue, il peut être vu comme étant en avance de sa position réelle en lien avec un événement imprédictable, comme par exemple un flash ponctuel, donc là ici ça doit être le point vert qui bouge ici, et donc cette illusion là nous dit quelque chose d'important à propos du système visuel, contrairement à des ordinateurs classiques, l'activité neuronale se déplace à une vitesse qui est relativement faible, ok pourquoi pas, il est largement accepté que les délais résultants de cette activité, que ce déplacement d'activité long cause ce lag spatial perçu du flash. Ah oui mais en fait, il n'y a malgré tout pas apparemment de consensus sur les mécanismes sous-jacents à ça, alors du coup je... Attends ils sont marrants mais je sais pas à quoi... Attends il n'y a pas eu un truc en français, ouais parfait. L'illusion du retard visuel ou effet de décalage de l'éclair. C'est une illusion visuelle dans laquelle deux séries de points. Donc l'un immobile est surgissant pendant un très court moment, donc ça c'est le point vert. Et l'autre mobile, donc le rouge, trachant virtuellement une ligne pointillée, sont perçus comme s'ils étaient décalés l'un par rapport à l'autre quand ils apparaissent au même endroit. Ah ok donc en fait, le point vert, il apparaît au moment où le rouge passe à son niveau. Et du coup en fait... Ok je vois. Et en fait, au moment où le point vert apparaît, on a l'impression que le point rouge il est déjà un peu à droite. En tout cas moi ça marche. C'est pas pour vous mais pour moi ça marche. Et du coup en fait... Enfin ça devrait pas arriver parce que du coup le point vert il apparaît au même moment où le... Enfin en fait il apparaît au moment où le point rouge est juste au-dessus de lui quoi. Euh... Mais en fait du coup c'est que nous on prédit là où va aller le point rouge. Et euh... Et en fait c'est un peu comme si on était en avance sur le... Enfin... Ouais c'est un peu comme si on était en avance quoi finalement. On avait un temps d'avance sur le point vert quoi. Enfin vis-à-vis du point vert quoi. Mais alors du coup je... En fait c'est un peu bizarre parce que du coup je sais vraiment pas où je dois quand même regarder les yeux. Bon alors là surtout qu'en plein écran ça aide pas. Mais même là en petit... Euh... Bon en vrai l'illusion elle marche dans tous les cas mais euh... Mais bon. Ok ok. Intéressant je la connaissais absolument pas celle-là. Il y avait un truc qui... Ouais voilà. Bon alors celle-ci elle est hyper connue évidemment mais euh... Enfin si je sais plus du coup du tout ce qu'on est euh... Attends il y a pas un truc comme quoi genre euh... Elle bouge euh... A gauche ou à droite ou dans quel sens ? Je sais plus. Bref. C'est pas très grave. Euh... Enfin si en vrai c'est marrant tiens allez. On peut la regarder. La danseuse en relation est une... En rotation est une illusion d'optique qui permet à certains d'observateurs de voir la figure tourner dans le sens horaire et à certains d'autres dans le sens anti-horaire. Ouais c'est ça. Et ça c'est lié au fait qu'il y a pas d'information sur la... Enfin il y a... En fait la... La danseuse elle est tout en noir. Il y a pas d'information de euh... Il y a pas d'information lumineuse vis-à-vis de la danseuse. Euh... Alors moi perso je l'ai toujours vu dans le sens horaire. Euh... Jamais dans le sens anti-horaire je sais pas pour vous mais euh... Mais par contre c'est assez marrant j'arrive pas à m'imaginer autrement quoi le truc. Enfin c'est... Je sais que dans certaines illusions on est capable de genre se dire euh... Enfin en forçant peut-être des fois un peu mais euh... On est capable de se dire là ok je vois euh... Le truc comme si euh... Elle tournait bah dans le sens anti-horaire euh... Euh... Mais là j'y arrive vraiment pas quoi. Après c'est le... Enfin c'est comme ça quoi mais euh... Mais ouais. Ah bah oui la fameuse euh... Ça c'est hyper connue. Alors que de base le euh... Ils forment la même euh... Ils sont de la même couleur bah... Ah putain. En fait c'est chiant si c'est un gif ça bouge euh... Bah en fait à ce moment là on a l'impression que le B il est plus foncé que le A alors qu'en réalité c'est la même couleur quoi. Euh... Mais en fait c'est juste que bah vu que le euh... B... C'est le clair entouré de foncé et que le A il est le foncé entouré de clair bah du coup t'as l'impression que lui il est plus foncé que le... Enfin que le A il est plus foncé que le B quoi. Alors qu'en réalité c'est les mêmes couleurs. Bon bref. C'est des trucs qui sont connus. Tac. Euh... Ok ok. Ou euh... Donc ok. Alors attends. Euh... Donc les conséquences perceptuelles des mécanismes de prédiction ont largement... Enfin ont déjà été proposées. Donc plusieurs effets perceptuels comme donc le flash flag donc le point rouge et le point bleu euh... Point vert. Ou euh... Un euh... Ou un momentum euh... Représenté euh... Donc le fait de voir la position finale d'un stimulus en mouvement avant euh... Sa position physique sont souvent interprétés comme étant une conséquence euh... De euh... L'extrapolation... Enfin en tout cas d'un mécanisme d'extrapolation du mouvement. La position perçue d'un objet en mouvement est affectée par les prédictions inhérentes. De ces positions dans la direction du mouvement. Ok ok. Euh... Ouais ouais. D'où l'idée de prédiction quoi. Parce que du coup le... Les mécanismes de prédiction de notre cerveau font en sorte qu'on se dit bah euh... Euh... Peut-être que dans X... Enfin dans X temps. Euh... L'objet devrait être à ce moment là. Et du coup bah ça influence sur euh... Les euh... Les structures de plus bas niveau qui elles bah s'occupent de percevoir en tant que telles quoi. Euh... Donc ça c'est à travers encore une fois les... Bah bah ce type en fait de connexion quoi. Euh... Parce que ça évidemment du coup si le... Enfin ici pour reprendre l'exemple du cortex orbitofrontal. Si jamais le cortex orbitofrontal il dit que euh... Que tel objet ça va être plutôt j'en sais pas moi cet arbre là ou ce parasol là. Bah euh... En fait on va plus facilement considérer que ce qu'on voit c'est euh... Soit le parasol soit l'arbre quoi. Euh... C'est un peu euh... Bah si vous trimballez dans la nature et que vous voyez une corde à un moment donné. Bah il est... Alors j'allais dire probable mais en tout cas il est... Il est très possible que vous ayez peur pendant une seconde de voir un serpent. Donc parce que bah une corde dans la nature bon euh... Ça peut être un serpent quoi. Euh... Bon et alors là c'est lié à des mécanismes un peu plus peut-être de défense vis-à-vis d'une menace potentielle mais euh... Euh... Si jamais il y a un... Un objet possible ici qui est dangereux bah euh... Euh... Ça va nous attirer l'attention dessus quoi. Euh... Donc euh... Et du coup également influencer ce qu'on va voir directement parce que là du coup on va... Pour reprendre l'exemple du serpent et de la corde euh... Euh... Bah si vous voyez un truc qui est une corde dans la nature bah soit c'est une corde soit c'est un serpent. Bah à ma connaissance il n'y a pas d'autre objet qui pourrait représenter un truc euh... Longitudinal et avec des... Enfin c'est une corde quoi. Euh... Enfin soit c'est une corde soit c'est un serpent quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre choix quoi. Euh... Sauf que du coup bah nous on va plutôt être orienté sur l'aspect de la menace et du coup bah on va... Le premier réflexe ça va être de voir un serpent au lieu de voir potentiellement une corde quoi. Et donc du coup le mécanisme de prédiction influence la perception. Donc voilà. Euh... 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 Malgré tout ça euh... Malgré tout ça ce n'est pas euh... Claire de savoir en fait à quel niveau euh... Dans la hiérarchie ces prédictions sont réalisées et si elles sont accompagnées de mécanismes sensoriels de plus faible niveau. Ou alors euh... Est-ce que les euh... Euh... Enfin euh... Euh... Attends quoi ? La phrase n'est pas claire. Le... Le or là me... Je sais pas à quoi il fait référence. Ah non ! Attends. Quoi ? Malgré tout. Malgré tout il n'est pas clair à quel niveau dans la hiérarchie ces prédictions sont réalisées. Et si elles sont accompagnées de euh... Enfin accompagnées par des euh... Non euh... Réalisées. Par des mécanismes sensoriels de bas niveau. Ou euh... Si elles sont la conséquence de euh... D'interprétation cognitive. Ok. Ah oui ! Ok. Oh putain. En fait j'avais lu accompagné au lieu d'accompli. Ce qui du coup forcément change le sens de la phrase. Mais du coup. Euh... Malgré tout ce n'est pas clair en fait à quel niveau dans la hiérarchie ces prédictions sont réalisées. Et euh... Si soit elles sont accompagnées... Euh... Réalisées pardon. Par des euh... Mécanismes sensoriels de bas niveau. Ou alors soit elles sont la conséquence d'interprétation cognitive. Ok. Donc là c'est un peu l'idée. Est-ce que euh... Est-ce que c'est un truc de bas niveau. Soit c'est influencé par des trucs de haut niveau. Ok. Euh... Donc il y a quand même quelques données qui suggèrent euh... Euh... Deux niveaux sont impliqués dans la perception du mouvement visuel. Par exemple il a été montré que euh... La prédiction locale d'un euh... Mouvement euh... 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 Of a moving grating. C'est quoi un... Moving grating. Une grille mobile. Ok. Donc par exemple il a été montré qu'une grille mobile. Il a été montré que la prédiction locale d'une grille euh... Bougeant au niveau des euh... D'un coin euh... Oulah attendez. J'arrive pas les euh... Tant quoi. Y'a trop de INV dans leur phrase là. Tant quoi. Attendez je vais traduire la phrase en entier. C'era plus simple. Euh... Euh... Il a été montré que la prédiction locale d'un réseau mobile ou d'une grille mobile au niveau du bord avant améliore sélectivement la détection d'un stimulus à faible contraste. Donc un truc à faible contraste c'est par exemple de couleur extrêmement proche quoi. Euh... Euh... C'est... Enfin... Faible contraste quoi. C'est pas contrasté. Euh... L'amélioration était restreinte à des stimuli donc à des objets qui partagent euh... Euh... La phase et l'orientation de la grille. Ou du réseau. Euh... Ah oui. Ah oui donc si... Si on imagine une grille comme euh... Euh... Enfin une grille quoi. Euh... Bah en fait faut que les objets y soient impliqués sur euh... Enfin faut qu'elles soient au même niveau dans euh... Dans euh... Dans la grille quoi. Ok. Euh... L'important de ce travail est... A été de... A été de montrer que euh... Euh... Enfin que l'aspect sensoriel donc dit autrement les prédictions de bas niveau. Peuvent avoir des euh... Conséquences perceptuelles très spécifiques. Euh... Étant donné qu'elles euh... Spécifient les caractéristiques des patterns en cours. Enfin ou des patterns qui sont en train d'être traités. Plutôt que simplement d'améliorer le gain ou euh... La modulation de l'attention. Ok. Donc en fait c'est... C'est vraiment pas euh... Enfin... Elles sont pas juste là pour genre euh... Enfin... Pour attirer l'attention sur un truc ou pour euh... Faire en sorte que euh... Que la... Que le traitement de l'information soit un poil plus rapide euh... 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 Mais c'est vraiment pour genre euh... Bah... Bah... Ici donc spécifier mais donc du coup préciser euh... Les caractéristiques de l'information en train d'être traitée quoi. Ok. Euh... Euh... Ce qui n'est du coup pas rien quoi. Enfin c'est... C'est pas juste une simple euh... Une simple prédiction pour faire gagner du temps quoi. Euh... Cependant il n'y avait pas de conséquences euh... Euh... Il y avait pas de conséquences euh... 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 Il n'y avait pas de conséquences dans le cas de prédictions erronées sur la détectabilité des stimuli visuels en question. En fait le traitement sensoriel a été euh... Enfin... On a observé que le traitement sensoriel a été atténué lorsque la prédiction est correcte mais pas lorsque la prédiction est erronée. Ah oui donc ça veut dire quand même que du coup le traitement il... Enfin... Je suppose que lorsqu'ils veulent dire euh... Que le traitement sensoriel est atténué ça veut dire que il y a... Enfin... C'est un peu comme si euh... Au lieu de faire euh... 100% euh... Du traitement habituel qu'il fait il en fait 90% quoi. Euh... Euh... Parce qu'il a été facilité par euh... Par euh... Par euh... Enfin la... La prédiction quoi. Euh... Euh... Il est possible que euh... Potentiellement on manquerait euh... D'outils appropriés et de protocoles expérimentaux afin de mesurer les conséquences perceptuelles. Des prédictions erronées. Ah oui ok. Euh... Oui donc en fait il dit que euh... Enfin... En fait que vu que le... Euh... Le traitement euh... A été atténué lorsque la prédiction est correcte mais pas lorsque la prédiction était erronée. En fait si ça se trouve cette observation là qu'il n'y a pas eu d' euh... D'atténuation lorsque le... La prédiction était erronée. C'est en fait un... Un... Un bruit qui provient du fait que bah en fait on n'a pas de quoi euh... Euh... Et donc là je suppose que du coup il propose un nouvel euh... Enfin un nouveau protocole afin de mesurer ses conséquences perceptuelles des prédictions erronées quoi. Donc euh... Euh... Dans le travail rapporté ici on présente des résultats provenant d'un nouveau euh... Euh... D'une nouvelle approche euh... Euh... De euh... Une nouvelle approche expérimentale qui nous permet d'étudier les conséquences perceptuelles de euh... 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 A propos des objets en mouvement. Euh... Euh... Les observateurs donc les... Les participants on leur présentait deux carrés qui bougeaient l'un euh... 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 Et euh... Avec une vitesse constante. Euh... Une fois que les stimuli donc les deux carrés euh... 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 Ils restaient en contact pour une durée variable et les observateurs et bien rapportaient. Donc disait aux euh... Les expérimentateurs, aux chercheurs, si ils percevaient euh les deux carrés comme étant étaient en contact ou pas avant euh... Euh ...er recall de son contact avant euh... 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 Enfin comme ça a déjà été mis en évidence euh... 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 Hum... Euh... Alors l'extrapolation de la position d'un objet dans la direction de son mouvement euh... Euh... En fait, tout un ensemble de travaux suggère la notion d'extrapolation de la position d'un objet dans la direction de ce mouvement, ce qui du coup prédit, ou en tout cas prédirait, une forte perception d'un contact entre les deux cas. Donc ça, c'est un peu leur hypothèse, si vous voulez. Cette prédiction est également consistante, donc cohérente, avec une attente intuitive qui dit que deux objets qui bougent l'un contre l'autre vont rentrer en contact. On n'a pas trouvé de preuves pour la facilitation de la perception de contact durant nos expérimentations. A l'inverse, on a trouvé que pour des durées de contact court, donc moins de 33 millisecondes, la perception était que les stimuli n'avaient pas été en contact l'un de l'autre. Dans une série d'expérimentations, on a montré que l'effet n'est pas dû à l'incapacité de procéder, ou de traiter brièvement les informations sensorielles qui sont présentées brièvement. Dans une série d'expériences, ils ont montré que cet effet-là, qu'il n'y a pas eu de contact pour les courtes durées, ils n'étaient pas dus à l'incapacité de traiter des informations sensorielles présentées de manière brève, ce n'était pas dû à un masque en cours, un truc qui pourrait empêcher de voir quelque chose, ni à un mécanisme de contrôle local. Mais par contre, elle était très fortement dépendante des contrastes de polarité du stimulus, enfin des stimuli, donc des carrés, suggérant que la violation détente de la luminance des coins entre les objets en mouvement et le fond ont des conséquences perceptuelles fortes. Je ne suis pas tout à fait au clair sur ce qu'ils veulent dire par là. En fait, il y a trop de trucs qu'il y a dit dans la phrase, mais en vrai, c'est un peu le cas. Est-ce que tu veux bien te remettre comme ça ? Après, sinon, je n'ai plus le chat, alors ça va être un peu chiant. Putain, c'est toujours le bordel, moi, c'est mon bureau. Mais c'est un bordel bien organisé, donc c'est ok. Ok, ok. Bon, alors là, du coup, il présente les résultats, mais du coup... On va voir, parce que vraiment, il y a des trucs où je ne suis pas très clair, genre l'aspect du masque et tout, je ne suis pas hyper clair pour moi, ni en réalité, même le mécanisme de contrôle, non. J'ai mon téléphone qui a espacé la gueule, j'espère que ce sera bon. Et la notion de polarité, de contraste, pas très très au clair, mais j'espère, est-ce qu'il y a des... Ouais, au moins, il y a des petits graphiques, ça va nous aider à un peu mieux comprendre tout ça, quoi. Ok. En plus, il y a combien d'expériences ? Expériences 2, expériences 3... Ok, il y a 4 expériences, ok. Bon, je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, mais bon. Bon, ben, j'ai quand même le... Ah oui, non, c'est la méthode de gênard, ok. Ok, alors là, on ira un peu rapidement sur cette partie, donc là, du coup, on va s'attaquer à la méthode, mais vu qu'il y a différentes expériences, ils font dans un premier temps une partie méthode générale. Donc là, ils vont nous présenter, du coup, les différents stimuli qu'ils ont utilisés, donc les différents objets visuels. Donc, dans la première expérience, enfin, du coup, les stimuli, c'était des carrés qui étaient présentés à l'écran. Ils avaient des tailles différentes, hein, voilà. Dans la première expérience, les carrés, ils étaient gris, présentés sur un fond blanc. Et dans les expériences 2 et 4, les carrés étaient noirs et le fond était à peu près gris, quoi. Et par contre, dans l'expérience 3, le fond était un peu gris et la luminance des carrés variait en fonction des essais, quoi. Ok, on s'en tape. Donc, les observateurs, donc les participants de leur étude. Alors, je vais utiliser le terme d'observateur parce que du coup, ils utilisent le terme d'observateur, mais en réalité, c'est des participants, quoi. C'est des étudiants ou peut-être des gens qu'ils ont pris en ligne ou quoi. Et qui ont, du coup, participé à leur expérience, quoi. Donc, il y a eu 56 observateurs sur, donc, les... au total, sur les 4 expériences. 16 dans l'expérience 1, 12 dans l'expérience 2 et dans l'expérience 3 et 16 dans l'expérience 4. Ça, c'est un truc qui est assez... Enfin... En fait, venant de... Enfin, ayant une formation plutôt orientée psy-sociale, ça me... Je trouverais ça toujours un peu très bizarre, ces expériences où t'as très 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 peu de participants, quoi. Mais en fait, c'est juste que en perception visuelle ou dans tous ces trucs un peu comme ça, en fait, t'as... Enfin... T'as très rarement besoin d'avoir beaucoup de participants. Généralement, une... 15, 20, ça suffit. Et en fait, l'explication, elle est toute simple, c'est que, en fait, c'est un mécanisme qui est extrêmement robuste et qui est extrêmement fiable entre les gens, quoi. Alors, c'est un peu aussi un problème parce que, bah, typiquement, si on reprend l'illusion d'optique, bah, typiquement celle-ci, bah, probablement qu'il y a un peu un degré dans lequel nous... Enfin, par exemple, peut-être que pour vous, il y en a chez qui l'illusion, elle... Elle marche de ouf. Peut-être que chez d'autres, ça marche un peu moins bien ou ce genre de trucs. Pareil avec ça, peut-être qu'il y en a qui, bah, comme moi, voient uniquement dans le sens horaire, d'autres qui voient dans le sens anti-horaire. Peut-être qu'il y en a qui arrivent à switcher entre les deux. Peut-être qu'il y en a qui, en fait, n'arrivent pas à prendre une décision parce qu'ils ont l'impression de voir les deux en même temps. Ce genre de truc. C'est quoi, là ? Rotation d'un disque de fenachistiscope. Putain. Indilusion visuelle du mouvement. Ah, ouais ! Vu que les... Je suppose que c'est des rats, ouais. Vu que les rats, ils sortent à des mouvements... à des moments un poil différents, t'as l'impression que le truc, ils tournent. Ouais. OK. Et du coup, en fait... C'est là où c'est marrant, passe-le. Du coup, en fait, tu vois un truc qui ressemble à un mouvement... Enfin, en fait, qui est caractéristique d'un mouvement au niveau perceptuel. Donc, du coup, ton cerveau, il te dit « Bah, attends, là, tu vois un mouvement. » Donc, du coup, il te fait croire que t'as un mouvement. Donc, vous voyez... Enfin, c'est très bizarre comment des fois ça se passe. Je la connaissais pas du tout. C'est... Dans cette représentation, on a un Tesseract. Je sais pas ce que c'est, un Tesseract. C'est un octachore. Donc, c'est un 8 cellules. OK, c'est un cube en 4 dimensions, quoi. OK. Je sais même pas que ça pouvait exister, un cube en 4 dimensions. On peut parler d'illusion en ce que le cerveau tente d'interpréter comme un objet réel un objet impossible en 3 dimensions. Je suis perplexe aussi. par rapport à ce qu'on est en train de voir. OK. Non, mais... Pourquoi pas ? Pourquoi il y en a qui ont eu l'idée de se représenter un cube en 4 dimensions ? C'est quoi l'intérêt ? Ah ouais, putain, l'objet impossible, le triangle de Penrose. Ah, il est connu, celui-là. Oui, illusion de Müller-Layer. Donc, la distance entre... Merde, si je mets la souris devant, ça ira pas. La distance entre A et B est la même qu'entre B et C. Mais c'est juste que du coup, vu que les flèches sont comme ça, t'as l'impression que sa distance-là est beaucoup plus courte que celle-ci, quoi. Alors que pas du tout. Ah bah ça, ouais. C'est le même effet un peu que... que celle-ci. C'est qu'on inferre la couleur du gris ici en fonction de la couleur du fond. Alors qu'en réalité, c'est la même... la même... C'est le même gris tout du long, quoi. Mais on a l'impression que là, c'est gris clair et là, gris foncé, quoi. Donc, celle-ci est hyper connue. Photo tramée. Ah, alors... Oh putain. Attends, j'ai mal aux yeux, là. Oh putain. J'ai eu mal aux yeux, mais direct. Alors par exemple, sur les petits écrans, ça marche. Parce que là, je vois sur le retour de mon écran, ça marche. Mais sur le... Ici aussi, ça marche. Mais alors par contre, quand je mets le truc en grand, alors ça me nique les yeux. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est tout en blanc, mais la luminosité de mon écran est assez faible parce que j'ai mal aux yeux. J'ai un peu tout baissé, mais... Et plus jamais, je ne reclique ça dessus. Mais c'est très marrant du coup. Demain, je pense que j'allais retourner pour voir un peu comment ça fonctionne. mais... Bon, à tous les coups, il y a une histoire de fond où genre là, le fond, il est un peu plus foncé ou un truc du genre, Mais bref. Exemple d'autostéréogramme donnant en effet de vision en profondeur. L'article détaillé donne des instructions pour le partage. Ah ouais, ça c'est hyper connu. Avec l'histoire de... Alors je sais plus comment elle s'appelle la peinture, enfin l'image plutôt, mais entre la vieille et la jeune femme, ça fait le même effet. Là du coup, t'as... T'as l'impression... Enfin, en fait, ça dépend au fond à quel niveau t'es, mais plus tu zooms et plus t'as l'impression de voir... de voir deux femmes, et plus tu dézooms et plus t'as l'impression de voir un crâne. Bon après t'as un niveau où j'ai l'impression d'y être. En fait, tu vois les deux quoi. Ça, ça marche hyper bien. Je sais plus comment elle s'appelle. L'image, enfin l'illusion de l'homme et de la... Enfin, de la vieille femme et de la jeune femme. Comment ça s'appelle ? Ah, attends, je vais peut-être l'attendre. Un ambigramme. Non. Non, c'était comment... Attendez, peut-être que je change de scène. Yop. Comment ? Attends, tableau, jeune femme, vieille femme. Ouais, c'est celui-là. T'es qui ? Et donc là, on a... Enfin... Alors... En fait, perso, c'est trop dérangeant parce que je... En fait, en fonction de où je regarde, je peux voir les deux quoi. Si je regarde au niveau du pif de la jeune fille, je vois la jeune fille. Si je regarde la bouche, je vois la vieille. Et en fait, si je regarde ailleurs, je n'arrive pas à prendre de décision. Même si... Enfin... En fait, c'est très bizarre parce que... En fait, mon cerveau, il n'arrive pas à prendre de décision. D'un côté, il voit la jeune, ensuite il voit la vieille. C'est trop chiant. Enfin, du coup, je pense que ça marche aussi pour vous. Mais du coup, c'est tellement perturbant. Cette illusion m'a toujours dérangé à cause de ça, quoi. Parce que là, c'est un cas où je vois les deux alors que là, par exemple... Là, par exemple, je ne vois qu'un seul truc, quoi. Je ne vois qu'un seul mouvement. Je n'en vois pas deux. Mais bon, bref. On était en train de lire un article, on s'est paumé. On en était où ? Ah oui, on avait le truc... Les gentillons, ok. Oh bon, on s'est paumé. C'est le truc à ne pas faire quand tu lis un article, c'est de te perdre. Oh tiens, LME4, bref. Qu'est-ce que je m'en fous ? C'est les stats, ok. Expérience 1. Donc, violation des coins de luminance locaux... Enfin, l'extrapolation des coins de luminance locaux... Ok. Donc, la violation d'extrapolation des coins de luminance... Attends, Edge, on est d'accord que c'est coin, hein ? Ouais, c'est le border... Putain, c'est trop chiant. Je ne sais pas si vous utilisez DeepL. Oh putain, oui, si je mets Edge, évidemment, il va me sortir ça. Traduction. Mais moi, DeepL, des fois, il me... Oh putain, mais tu te fous de ma gueule. Ultrad. Il me sort... Enfin, en fait, DeepL, des fois, il fonctionne que dalle, quoi. Trop chiant. Ok. En fait, s'il ne me détecte plus la langue, j'ai l'impression... Ok, oui, donc Edge, c'est bord et c'est pas coin. Ok. Donc, la violation de l'extrapolation de... De la luminance du coin local a des conséquences perceptuelles. Ok. Donc, l'expérience 1 était designée pour tester notre observation d'un gap entre les carrés une fois qu'ils ont été en contact et qu'ils disparaissent de l'écran. Donc, les chercheurs ont également souhaité tester si notre choix d'un... Oh putain, layout, je ne sais jamais comment bien le traduire. Ouais, la disposition. Donc, les chercheurs ont également souhaité tester si leur choix d'un aménagement... Enfin, oui, la disposition des stimuli, donc des carrés, ainsi que leur disparition affectait la position spatiale perçue d'un simple stimulus avec un protocole expérimental similaire à ceux qui sont utilisés pour tester les momentum représentationnels. Donc là, je suppose l'idée, le carré rouge qui bouge avec le carré vert qui apparaît juste en dessous. Ok. Donc là, ils vont nous présenter, du coup, la procédure de l'expérience 1. À mon avis, on n'ira pas au bout de l'article. Non, pas très très. Je pense que si on fait déjà deux ou trois expériences, ça sera déjà bien. Donc, les chercheurs ont présenté à des observateurs deux carrés gris sur un fond blanc. Et les deux carrés, ils bougeaient l'un vers l'autre avec une vélocité constante, avec une vitesse constante. Donc là, ici, vous avez un peu la procédure globale. Chaque essai, en fait, en gros, ici, vous commencez avec un... Donc, on s'intéresse à cette partie-là. Donc, le premier truc que les participants voient, c'est cet écran-là avec le point de fixation au milieu. Ensuite, ils voient cet écran-là avec les deux carrés qui sont là et ils bougent l'un vers l'autre. Donc, là, on a la notion de mouvement jusqu'au moment où les stimuli rentrent en contact. Et là, on leur pose la question en participant, est-ce que les carrés, ils se sont touchés ? Donc là, on devrait répondre oui. Et donc, ça, du coup, à chaque fois, en fait, qu'on... Enfin, tout ça, en fait, de la fixation jusqu'à la question, pardon, c'est ce qu'on appelle un essai. Et donc, par exemple, j'en sais rien, peut-être qu'ils ont fait 50 essais. Je ne sais pas si c'était le cas, ils ne l'ont pas dit, mais... Mais, voilà, si je parle d'un essai, c'est tout ça, quoi. Ok, donc, ça commençait avec un point de fixation. Ce qui dit pareil, ouais, ok, ok, on a vu. Hop. Ok, donc, il bougeait... Donc, ces deux carrés, ils bougeaient avec une vitesse constante. Et, ok, important, par contre, après que les carrés se soient arrêtés de bouger, donc une fois qu'ils étaient rentrés en contact, ils restaient à l'écran, les carrés, soit 17 millisecondes, soit 33 millisecondes, soit 50 millisecondes. Je suppose que c'était aléatoire. Non. Je pense que ça doit être aléatoire. Une fois que les carrés, donc, disparaissaient, donc, les participants répondaient à la question de si les carrés avaient été en contact ou non. Dans 30% des essais, il n'y avait pas de contact physique. Ok, il y avait un petit gap. Et une unité de mesure qui est spéciale, mais je n'ai jamais compris pourquoi ils utilisaient ce truc-là, les arcs minutes ou un truc du genre. Je n'ai jamais compris pourquoi. Donc, ils ont utilisé un faible pourcentage d'essais avec aucun contact afin d'éviter une forte proportion d'essais sans contact détectable. Ils ont testé les performances avec deux types de stimuli, avec deux types de présentation des carrés. Soit les deux carrés étaient remplis de gris, soit les carrés étaient représentés uniquement via leur contour. Ah oui, donc, c'est cette, entre guillemets, ce cas-là, quoi. Ok. Donc, la condition avec uniquement les contours était inclue afin de tester s'il y a un effet de la différence de contraste entre les coins de l'objet en mouvement, enfin, oui, le coin, enfin, les bords, et le fond, le background, avant et après le contact. Ah oui, parce que du coup, il y a quand même... En fait, s'il n'y a pas de... Ouais. En fait, dans le cas où il y a un contact entre les deux carrés qui n'ont pas... Enfin, qui sont remplis, bah du coup, quand ils se touchent, t'as pas l'impression qu'il y a un... Enfin, t'as l'impression que c'est un rectangle, quoi, le truc. Alors que s'ils sont remplis de blanc, bah tu vois les... Tu vois que c'est deux carrés, quoi. Ok. Ok. Ok, ça c'est un truc qui est vachement intéressant, typiquement. Parce que c'est un truc où, genre... Enfin, c'est une toute petite différence, mais qui pourrait expliquer toute leur étude, quoi. C'est trop bien, ce genre de petits détails. C'est trop trop cool. Alors, je sais pas si ça va jouer, hein, mais... Mais c'est hyper intéressant, je trouve. Je sais pas si vous en pensez, mais... A titre perso, je trouve que c'est un peu ce genre de détails qui fait vraiment le raffinement d'une étude... Enfin, bref. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, sur la différence de contraste entre les coins... Enfin, les coins, quoi, les bords. Ok, ok, ouais, ok... Ok, tac, tac. Donc ça, on a vu. Ok, ça, on a vu. Le contact, il était toujours au niveau du centre de l'écran, mais la position verticale, par contre, des carrés variait entre quelques positions, quoi. Ok, et il y avait 81 essais dans chaque condition. Donc, euh... En fait, vous aviez un bloc avec des essais où les carrés étaient remplis et un autre où les carrés étaient remplis de blancs. Donc voilà. 81 essais, c'est quand même... Ah, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, quoi. Enfin... Ouais, ça, c'est encore les trucs de psy social. Ah, donc ça, c'était la première expérience de la première expérience. Ok, donc expérience 1. Et donc là, on a vu la procédure de l'expérience 1A. Et il est 11h moins 20. Ok, on est mal bas... On va vraiment pas finir l'article. Donc, procédure de l'expérience 1B. À mon avis, si on ira déjà à la fin de l'expérience 2, ça sera déjà pas mal. Donc, pour tester s'il y a un déplacement perçu d'un simple... Enfin, d'un objet unique. En tout cas, de la position d'un objet unique à la fin de sa trajectoire. Donc, à la fin de son déplacement, les chercheurs ont présenté un carré gris standard. Ok. Donc, soit à gauche, soit à droite d'un point de fixation. Donc, un point présenté au milieu d'un écran avec fin de tour. Et ce carré qui était donc déposé soit à droite, soit à gauche du point de fixation, il commençait à bouger de manière horizontale avec une vitesse constante sur un fond blanc. Ok, mais là, du coup, il n'y avait qu'un seul... qu'un seul carré, quoi. Ouais, c'est cette condition-là, quoi. Donc, le carré standard disparaissait après cette rarité et un carré de test était présenté sur une des cinq localisations possibles. En fait, le test du participant était... Ah non, pardon. Le carré test était soit présenté à la même position que le carré standard ou alors il était déplacé soit avant, soit après... Soit après le... En termes de mouvement, quoi. Soit il était déplacé un peu sur la gauche, soit un peu sur la droite vis-à-vis du mouvement du carré, quoi. Je ne sais pas si je suis clair. En gros, le carré ici, qui est donc ici, le carré test, il était un peu à droite ou un peu à gauche du carré mais toujours de manière horizontale. Alors, je ne sais pas, par contre, à quoi ça sert, mais... Enfin, on va voir. Ok, tac, 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 on s'en fout. Et donc, la tâche des participants était de choisir une des trois réponses possibles. Donc, soit le test est derrière, soit à la même position ou soit à l'avant de la position finale du carré standard vis-à-vis de la direction de ce mouvement. Ok, donc c'est ça, finalement. Hop. Donc, soit là, le carré, il est finalement à gauche. Donc, par rapport au mouvement, il est avant. la position finale du carré ici, soit il est à la même position, soit il est derrière. Enfin, ouais, her head, c'est devant, quoi. Enfin, ouais, c'est un peu bizarre. En fait, soit il est à gauche, soit il est à droite, c'est un peu... C'est un peu bizarre, leur notion de devant, derrière, à la même position. Bref. Il faudrait un bouton ou que sais-je qui retourne sur le zoom automatique. Ça serait trop bien. C'est le zoom zéro, enfin, c'est le contrôle zéro, je crois. Je ne sais plus. Bref. Rien à voir. Ok, ok. Tac, tac, tac. Ok. On avait toujours cette idée de faire deux types d'essais. Soit des essais avec des carrés remplis, soit avec des carrés où on avait uniquement les contours. Ok, encore une fois. Au total, il y a 180 essais et donc, il y a 90 essais pour les carrés remplis et 90 pour les effets avec uniquement les contours. Ok. Ok, ok. Alors là, du coup, l'objectif, c'était quoi déjà ? Ok, donc là, c'était l'idée de tester est-ce qu'il y a un gap ou pas, quoi. Et savoir si le type de stimulus, s'il était rempli ou pas, enfin, si les carrés étaient remplis ou pas. Et Ouais, et la notion est-ce que la disparition d'un carré en mouvement affectait la position spatiale perçue d'un simple stimulus. Je vais juste... Je me mute un peu pour moucher un peu. J'ai le nez qui coule. Tac. Tac. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ça fait du bien. Mais du coup, c'est encore plus ce bordel, c'est mon bureau. Oh, bon sang. Si vous verriez. Ah, mieux vaut pas, hein. Bref. Attendez, on en était où ? Ok, donc, du coup, l'expérience 1, c'était pour tester si on perçoit un gap ou pas. Et si cette perception-là a été affectée par... Enfin, influencée par le type de carré et si on perçoit un mouvement ou pas, quoi. Enfin, si on... Ouais, si la perception du mouvement influence la position finale perçue d'un objet qui vient tout juste de disparaître. Oh, cette deuxième partie est ultra intéressante. Beaucoup... Dix fois plus que ça, je trouve. Enfin, je... Ouais, là, c'est les... Les préférences personnelles en termes de procédure, mais... Je trouve le... Enfin, comment dire... Là, il y a un aspect purement illusoire. Enfin, en fait, les deux sont intéressants, mais... Il y a un... Celui-là, je le trouve plus intéressant. Bref. Intérêt personnel. Enfin, ce n'est même pas de l'intérêt personnel, c'est préférence perso. Ok, ok. Donc, maintenant, on va s'attaquer aux résultats de l'expérience. Donc, qu'est-ce qu'ont vu les participants de leur étude? Donc, Ok, donc, dans les figures 1, 2, 3... Ok, donc, c'est là. C'est trop bien. Ok, donc là, c'est la proportion de participants dans chacune des conditions qui ont répondu qu'il n'y avait pas eu de contact. pour la condition où les carrés étaient remplis et pour la condition où les carrés n'étaient pas remplis. Oui, il y avait juste les contours. Ah oui, putain, les résultats, ils sont... En fait, vu qu'il y a 36 conditions possibles, soit il y a eu un contact réel, soit il n'y a pas eu de contact réel entre les deux carrés, soit la durée du trimule du carré à la fin était plus ou moins longue ou ce genre de truc. Oh putain, c'est complexe, du coup. Donc là, on va regarder uniquement les rouges et donc les rouges, c'est les essais pour lesquels il n'y a pas eu de contact réel entre les deux carrés à la fin. Et donc là, on est dans le cas où on a eu un carré rempli. Là, on voit qu'on a toujours... Enfin, on voit qu'il y a très peu de personnes qui ont répondu qu'il y avait un contact entre les deux carrés qu'importe la durée d'apparition du carré à la position finale. Par contre, pour les contours, quand il y avait les contours uniquement du carré et qu'ils n'étaient pas remplis, les participants étaient un peu moins nombreux à répondre qu'il n'y avait pas de contact. Donc il y avait un peu plus de personnes qui répondaient qu'il y avait un contact entre les deux carrés. Mais par contre, cette proportion était stable entre les trois durées possibles d'apparition du stimulus en position finale. et on voit qu'il y a une énorme variabilité entre les réponses choix. En fait, chaque trait doit représenter la position... Ah, ne me dis pas que c'est pour chaque participant. Dans lequel ? Le dé. Lines show individual performance. Ok, c'est ça. En fait, chaque ligne égale un participant en question. Et donc là, on voit qu'il y a beaucoup plus de variabilité entre les réponses des participants. Parce que là, vous avez des participants qui répondent en dessous de la barre des proportions de 50%. Donc ici, tu as des participants qui te disent plus souvent qu'il y a eu du contact alors qu'en réalité, il n'y a pas eu de contact. Alors que là, il n'y en a eu aucun. Il y a beaucoup plus de variabilité. Ce qui est vachement intéressant. Et dans les conditions de contact réelles, cette fois, dans le cadre où on a eu des carrés remplis, on voit que en fait, plus la durée d'apparition du stimulus est longue à la fin, en position finale en tout cas, et plus les participants ont tendance à dire qu'il y a eu un contact. Alors que si le stimulus disparaît extrêmement rapidement, moins la durée d'apparition du stimulus en position finale est courte, et plus on a tendance à répondre et qu'il n'y a pas eu de contact. Alors qu'en réalité, il y a eu un contact. Ça, par contre, c'est vachement intéressant. Et on est à 50-50 contacts, pas contacts en termes de réponse à des participants lorsque la durée est de 33 secondes. 10 secondes, pardon. Sinon, ça serait un peu bon. Ce qui est vachement intéressant, ça part, cette idée-là. Et en plus, là où il s'est vachement bien, c'est qu'il y a très peu de variabilité entre les participants. C'est ça aussi, du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de participants. Alors du coup, hormis ici où il y a beaucoup de variabilité, là sur ce pattern où il n'y a que les carrières remplies, il n'y a pas de variabilité. Tout le monde a répondu la même chose, hormis un ou deux. Sur une dizaine de participants, ça suffit. Et donc par contre, dans la condition avec les contacts uniquement. Cette fois, globalement, ils étaient tous d'accord pour dire qu'il y avait eu un contact. Mais quand même, c'était pas très clair. Il y a toujours un peu cet effet de la durée. Même s'il est moins marqué, mais il est quand même là, ce qui est assez intéressant. lorsque le contact était très bref, les observateurs ont perçu un gap entre les carrés. l'effet diminuait en fonction de la durée du contact. Et l'effet était considérablement plus faible pour les stimuli avec uniquement les contours. Donc pour les carrés avec uniquement les contours. C'est vraiment assez intéressant de voir cet effet du contraste sur littéralement une illusion. Finalement, il en faut peu pour avoir une illusion. Parce que là, finalement, dans la condition où il n'y a pas eu de contact, globalement, il n'y a pas eu d'illusion parce que tout le monde a répondu au truc qu'il fallait. Mais par contre, dans la condition où il y a eu un contact réel, lorsque les carrés étaient remplis, il y a eu une illusion visuelle lorsque la durée du stimulus en position finale était de 17 millions. Mais pas lorsqu'elle était de 33 ou de 50. Enfin, c'est un peu à 33, mais à 50%. Alors que là, on est à quasiment 80%. C'est énorme. Et il n'y a aucun participant qui a répondu plus de contact que de pas contact. C'est incroyable. C'est génial, même, comme résultat. Tac, 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 ok. Ça, après, on s'en tape. Enfin, on s'en tape, non, on s'en tape pas. Les chercheurs, je me ferais fumer par des chercheurs, mais pour nous, on s'en tape. j'ai quand même vérifié, mais on est d'accord qu'il n'y a que des effets significatifs. Hop. Ok, maintenant, donc ça, c'était la tâche, la première tâche des participants, la tâche où ils devaient dire si les carrés ont touché ou pas. Dans la deuxième tâche, donc la tâche où ils devaient dire si le deuxième carré, il était à droite ou à gauche du carré standard. Ok, donc là, on a le même type de graphique, donc les réponses c'est en probabilité, donc à droite. Donc, lorsqu'il y a c'est trop bien parce qu'en fait, il n'y a pas de différence entre contour et rempli. C'est trop bien. Donc, en fait, dans les deux cas, c'est très marrant, il n'y a quasiment pas d'illusion. Donc, en fait, c'est la proportion de participants ou de réponses en tout cas des participants en même position. Donc, plus on est ici et plus les participants considéraient qu'ils étaient à la même position et plus on est en bas et plus on considère que les participants, ils ont répondu que le carré avait une position différente. Et en fait, ce qui est trop bien, c'est que dans les deux cas, on voit le même pattern qui est de dire que, en fait, dans la position enfin, là où réellement le carré était à la position finale de l'autre carré, c'est là où il y a le pic de proportion de bonne réponse. Mais par contre, là, c'est assez intéressant. Il y a quand même une... Enfin, c'est pas comme ici où c'est vraiment très marqué. Même si là, on n'est pas à 100%, mais on s'en tape. quoi. Mais là, c'est assez similaire entre les deux. Donc ouais. D'accord ? C'est... Ouais. Comme ça. Ok. Mais là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il n'y a vraiment pas d'effet de... Enfin, il y a très très peu d'effet de la couleur, enfin, de la présentation du stream, je vais en le dire. Ok, ok. Ok, on en était où ? Euh... Je t'ai... Euh... Ouais. Ok. Il y a un très 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 léger effet dans le cas des carrés remplis, mais je pense que c'est uniquement parce que là, c'est assez similaire. Ce qui, bon, reste intéressant, mais en vrai, bon... En vrai, on aurait eu un pattern genre comme ça, quoi. J'ai un truc au pif. Comme ça. Ça aurait plutôt être de l'inverse, comme ça. Ça aurait été assez intéressant, mais bon, là, à ce niveau-là... En fait, il n'y a pas eu d'illusion, quoi. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors que là, il y a eu une illusion. Et uniquement dans la condition où les carrés étaient remplis. Ouais, voilà, ils observent une tendance... l'effet tendance avec une p-value de 0.16. Les 0.0. Il n'y a pas d'effet, quoi. Ou très très peu, quoi. Enfin, si l'effet existe, il est extrêmement faible, c'est qu'il faut dire. ça, c'est assez intéressant. Enfin, c'est assez intéressant, je ne sais pas, mais... Les surfers nous diront si c'est intéressant. temps... Ok, je pense qu'on va... On va se faire l'expérience 2 en entière, on regardera où on en sera à la fin de l'expérience 2, et puis après, on verra si on zappe la 3 et la 4 et on ira à la conclusion ou pas. Donc, expérience 2... Oui, je... Je suis un peu fatigué, j'ai la flemme. Donc, on verra bien. Ok. Donc, l'expérience 2... Offset... Ah, si je buy. Je vais quand même m'assurer que ce soit bien ce que je pense. Mais, en fait, c'est le même... Ouais. À mon avis, c'est le même truc. Les traductions des... C'est... Tu sais où c'est compliqué les traductions des termes en anglais et les retraduire en français quand c'est pas ton domaine c'est compliqué. Attends, mais en plus, offset transient... Putain, avec mon accent magnifique. Ils en parlaient pas déjà, là ? Oula. Oula, oula, oula. Je commence à bien fatiguer. Attends, mais j'en parlais pas ici. Ouais, la disparition transiante. Je sais vraiment pas comment le traduire, le transient. ok. Ok, donc un peu le même... le même effet que ça, là, mais en un peu plus... un peu plus... je vais dire diffus, mais moins abrupt. bah c'est pour ton... dans quoi ? Ouais, il y a une notion de transitoire, quoi. Apparemment, ça apporte des preuves vraiment sans ambiguïté et fortes à propos de leur position. Ils peuvent servir... en fait, c'est compliqué de bien comprendre le truc, c'est ça que j'arrive pas à le comprendre. Ok, on va dire en tout cas le temps que met un objet à disparaître une fois qu'ils ont fait un contact ou un truc du genre. Et donc, cette... enfin... ça... Oh là là là... Et comment l'expérience 3 ? Oh putain. On va se taper qu'une seule expérience là, mais la question c'est de savoir laquelle. Parce que... En fait, le problème c'est que l'expérience 2, je n'arrive pas à traduire ce terme là et à le comprendre. Donc ça sert à rien de la faire. L'expérience 3, opposite contrast polarity eliminate c'est l'illusion. Donc les résultats de l'expérience 1B et 2 suggèrent que l'illusion du non-contact n'est pas causée par l'incapacité de traiter l'information sensorielle lorsque les stimuli, donc les carrés, sont présentés rapidement où ni par ça du coup c'est le problème ni le deuxième truc que je n'ai pas compris. Donc à l'inverse, le gap apparent, donc le pas de contact finalement, l'illusion de non-contact pour être encore clair, c'est cet effet là j'ai l'impression. Dans le cas où en réalité il y a eu un contact, on observe que chez certains participants il y a eu un contact dans certaines conditions. Donc à l'inverse, donc le gap apparent, donc l'illusion du gap, pourrait être une conséquence de l'extrapolation, en tout cas d'une extrapolation du contraste entre les bords d'un objet en mouvement et le fond. L'expérience 1 favorise l'interprétation de la prédiction de faible niveau selon laquelle les patterns de luminance locaux sont extrapolés dans la direction du mouvement. Ok, en gros l'idée c'est que en fait c'est comme si on faisait la prédiction que des patterns de luminance données, ce qu'on veut dire par luminance c'est genre un objet avec une faible ou une forte luminance donc avec beaucoup de lumière ou pas beaucoup de lumière et donc dit autrement ici les carrés quoi. Et en fait on ferait la prédiction de leur position dans la direction en fait du mouvement. c'est comme si on prédisait la position des carrés mais dans 50 millisecondes par exemple. Et donc dans l'expérience 3 les chercheurs vérifient l'hypothèse selon laquelle le gap apparent est une conséquence de cette extrapolation du contraste local au niveau en fait des coins enfin des bords de l'objet en mouvement. Donc selon cette hypothèse lorsque deux carrés sont en contact la prédiction du contraste local est violée. Lorsque des carrés restent en contact bref donc moins de 50 millisecondes l'information sensorielle est combinée avec la prédiction ce qui du coup donne la perception qu'il n'y a pas de contact. Mais lorsque des objets restent en contact suffisamment longtemps l'information sensorielle de contact est suffisamment saluante elle est suffisante en fait et donc du coup les prédictions elles sont remises à zéro elles sont résettes et il y a la perception claire d'un contact entre les objets. Ok intéressant l'hypothèse en fait finalement et les conséquences de l'hypothèse donc en fait c'est juste que de ce que je comprends en fait lorsque les carrés restent suffisamment longtemps à l'écran en fait notre système visuel il se dit que en fait l'information visuelle que l'on perçoit elle est suffisamment fiable et donc du coup je ne prends pas en compte la prédiction alors que par contre lorsque les carrés restent trop peu de temps à l'écran donc moins de 50 000 secondes notre système cognitif visuel il est obligé de prendre en compte l'effet de la prédiction ce qui fait que du coup tu as l'impression qu'il n'y a pas de contact alors qu'en réalité il y a un contact j'ai l'impression que c'est ça quoi l'idée ok 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 donc ça c'est un peu les deux enfin l'hypothèse et l'effet du temps sur du coup du coup la longueur de la perception et le temps de la perception et la prédiction que l'on peut en faire enfin que notre système fait si le gap apparent entre les deux stimuli est en effet la conséquence de la prédiction de bas niveau des patterns de luminance au niveau des bords des objets en mouvement et bien on pourrait s'attendre à des manipulations de leur luminance soit des contrastes relatifs au fond de l'image donc quoi ah oui ok oh putain leur phrase est super longue et je suis fatigué donc si jamais du coup en effet le gap apparent entre les deux stimuli est la conséquence des prédictions de bas niveau des patterns de luminance sur les bords des objets en mouvement donc des carrés et bien on pourrait s'attendre à ce que la manipulation de leur luminance et de leur contraste comparativement au fond de l'image et bien aurait un effet sur le gap apparent en particulier s'il y a un gap apparent entre les deux carrés et la conséquence d'un conflit entre les prédictions du contraste local et de l'information sensorielle en cours donc s'il y a un conflit entre la prédiction et la perception et bien le fait d'avoir deux stimuli ayant des contrastes différents et bien devrait diminuer l'effet ok donc là du coup je suppose qu'ils ont testé un carré qui est en gris foncé et un carré en gris clair il n'y a pas de schéma ils font où les schémas c'est nul s'il n'y a pas de schéma bon il n'y a pas de schéma je suis déçu j'aime bien les schémas parce que ça c'est l'expérience 2 c'est pas l'expérience 3 et le reste il n'y a pas de schéma enfin il y a juste la luminance qui change donc procédure de l'expérience 3 donc là du coup on va jouer avec les 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 luminances des carrés donc la est-ce que le carré il est plus ou moins clair quoi plus ou moins lumineux dit autrement en nuances de gris est-ce qu'il est plus ou moins gris quoi donc la procédure était similaire à la procédure de l'expérience 1A donc on a demandé à des parents à des parents à des participants de dire si les deux carrés se touchaient après qu'ils aient eu un mouvement de rapprochement mais avec quelques modifications donc les deux carrés apparaissaient ok tac donc à deux à deux coins opposés enfin à deux bords de l'écran opposés donc ils commençaient à bouger de manière horizontale avec une vitesse constante vers le centre de l'écran lorsque les carrés s'arrêtaient de bouger il restait à l'écran 17 millisecondes 33 millisecondes 200 millisecondes c'est ok ensuite les carrés disparaissaient et les observateurs et donc les participants ils disaient si les carrés étaient en contact ou pas donc ils ont systématiquement fait varier la luminance du carré avec 4 types de luminance ok 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 tac 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 wow oh putain l'expérience qui dure ultra longtemps il y a eu 1200 je sais what c'est une session de 2 heures d'expérience ça me rappelle mes cours où nos profs nous disaient des fois enfin en fait il y a un truc qui est assez intéressant en psychophysique c'est que en psychophysique c'est la discipline qui s'intéresse à en fait à la perception de notre environnement physique si je ne me trompe pas donc typiquement là c'est de la psychophysique parce qu'on s'intéresse à comment on perçoit l'environnement et en fait c'est ce genre d'études où tu n'as pas besoin de beaucoup de participants mais alors par contre généralement tu fais beaucoup d'essais parce qu'en fait si tu veux avoir des résultats très forts enfin si tu veux avoir un effet si tu veux avoir la chance d'observer un effet tu n'as que deux paramètres sur lesquels jouer soit la force de l'essai la force de l'effet pardon soit tu joues sur le nombre de participants et en fait dans les deux cas enfin le nombre d'essais pardon soit le nombre de participants en fait dans les deux cas tu augmentes le nombre d'observations que tu as eu et en fait généralement en psychophysique ils prennent très peu de participants mais ils leur font une tonne d'essais et là il faut imaginer quand même le participant il fait ça pendant deux heures il regarde deux carrés qui bougent et il dit si les carrés ils ont bougé pendant deux heures ils ont fait ça mais bon sang oh c'est l'expérience mais relou à ce mec incroyable oh bon sang de bonsoir comment tu fais ça pendant deux heures bon heureusement il y avait des pauses mais 1200 essais incroyable 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 bon alors en fait si on arrive au temps d'essais c'est qu'il y a beaucoup de conditions expérimentales il y a quatre types de variations de luminance des carrés ah oui du coup il y avait deux carrés et donc du coup les carrés ils bougent enfin les carrés ils ont des luminances qui varient soit ils ont des luminances identiques soit ils ont chacun des luminances variées mais vu qu'il y a quatre il y a quatre luminances possibles ça fait six possibilités quoi oh bon sang oh je plains les 12 participants de cette expérience donc en termes de résultats maintenant nous ça va on souffre un peu moins on souffre de la lecture un peu tardive mais on souffre un peu moins alors tiens on va aller regarder les graphes ce sera plus simple comme tout à l'heure ok alors c'est trop bien si en réalité il n'y a pas eu de contact qu'importe la luminance les participants ils ont toujours dit qu'il n'y avait jamais eu de contact ok mais par contre si en réalité il y a eu un contact plus attend mais une luminance de 0 attend cd c'est candelera un truc du genre 0 cd ouais lumière ouais les candelera par par mètre carré en fait c'est de la c'est de la luminance quoi c'est dire si elle est si un truc qui est plus ou moins lumineux quoi c'est pas du français c'est l'unité dérivée de luminance du système international d'unité correspondant à ok et attend la luminance c'est la sensation visuelle de luminosité d'une surface oui donc du coup pour du gris c'est est-ce qu'il est plus ou moins gris quoi et attend du coup une 0 candelera par mètre carré c'est je suppose en tout cas qu'il y a très peu de luminosité quoi donc très peu de luminosité ça veut dire qu'on est très très gris je pense non en fait oh putain c'est trop chiant vu qu'il n'y a pas de il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de de graph enfin il n'y a pas de de schéma donc c'est trop chiant je suis pas sûr de ce que je suis en train de dire attends on va essayer de chercher un truc dans l'expérience 2 ils l'ont fait comment ok c'est ça donc là on était sur un 0 candelera par candela pardon par mètre carré et donc là on était sur du noir quoi ok donc c'est bien ça plus c'est lumineux et plus c'est blanc et à l'inverse moins c'est lumineux et plus c'est noir bon c'est logique ok ok et donc là dans le cadre où la en fait plus le enfin si le carré est vraiment noir il y a une illusion de contact et il y a une ah non ah non ok c'est incroyable oh putain ok j'ai lu le truc à l'envers en fait dans la condition où il y a eu un contact réel t'as l'impression t'as l'impression qu'il n'y a pas de contact uniquement dans deux situations c'est si les carrés restent apparents assez peu de temps en position finale et uniquement dans le cadre de la luminance prole de 0 candela par mètre carré donc quand les carrés sont noirs ce qui est assez intéressant et c'est marrant de voir que chez quelques personnes les effets quand même apparaissent ça pourrait être assez intéressant pour déterminer quelles sont les différences interindividuelles qui expliquent ces patterns alors donc premièrement ils ont donc testé premièrement ils testent les effets de la luminance sur le gap apparent entre les carrés bon après c'est un peu ce qu'on a vu finalement donc il y a un effet de la durée du contact ça c'est logique de la luminance et il y a une interaction entre les deux ça c'est logique ah mais attends là du coup c'est les oh c'est trop bien ah oui parce que là du coup c'est la luminance des deux carrés lorsqu'elle est identique oh c'est trop bien qu'il y a déjà des patterns de différences ici c'est trop cool et là après on a les patterns pour les différentes luminances enfin les différentes paires de luminances parce que du coup on est dans un cas où en fait le carré de gauche il était clair par exemple et celui de droite il était foncé et chacun avec une luminance différente et dans chacune des conditions du coup des possibilités de regroupement ils ont fait des données là dessus et elles sont là oh c'est trop oh c'est trop cool t'as des oh c'est trop bien donc on est toujours sur le rouge c'est un cas où il n'y a pas eu de contact entre les deux carrés et en blanc c'est là où il y a eu du contact c'est trop trop cool de voir ces patterns parce que là du coup t'as ça là c'est genre n'importe quoi c'est la première fois qu'on voit ces patterns là parce que généralement le rouge c'est le pas de contact et en fait ils ont répondu qu'il y avait par exemple ici qu'il y avait généralement plus de contact que pas de contact ce qui est trop bien trop trop cool j'ai l'impression que la condition qui importe c'est la différence de luminance parce que du coup là on est dans deux conditions où en fait les luminances sont très très proches donc 0 et 23 et 42 et 58 et là on est dans des situations un peu opposées sauf peut-être celle-ci où c'est 23 et 42 mais ouais ah mais là après on est dans deux deux cas où attends ah mais non attends il y a un dernier truc que je n'ai pas pris en compte c'est la luminance du fond c'est ça elle est à 32 donc en gros ici on est dans un cas où en fait les carrés ils ont certes un contraste comme ça mais en fait le carré de 23 il apparaît encore plus enfin plus foncé que le 42 parce qu'en fait le fond il est littéralement entre les deux quoi en termes de luminance donc il y a un peu cet effet de cet effet là quoi cette illusion d'optique là qui fait que t'as l'impression que le carré il est encore plus foncé ou encore plus clair que ce qu'il n'est réellement ok j'espère que je suis clair parce que je commence à fatiguer donc je me comprends mais je ne sais vraiment pas si je suis clair pour vous et donc ouais par contre c'est marrant que du coup bref on va quand même aller lire là parce que du coup putain il y a un pavé on va aller en résumé ça va faire un peu long donc en résumé ils ont trouvé que lorsque la polarité du contraste des deux carrés est dans la direction opposée donc par exemple un carré blanc et un carré noir sur un fond gris la perception d'un gap est éliminée donc ça c'est figure 4 CF voilà c'est ça donc là t'as vraiment pas l'impression qu'il y a de enfin t'as l'impression qu'il y a du contact quoi alors sur quelques conditions mais globalement voilà quoi ce résultat il est observé malgré le fait que la différence en termes de luminance entre les deux carrés était similaire dans les conditions de polarité enfin similaire ou opposée je sais pas trop ce qu'il veut dire par polarité ah oui c'est à dire avec un contact avec un contraste similaire au bord entre les carrés lorsqu'ils rentrent en contact l'un avec l'autre ça veut dire que la luminance du fond a de l'importance en plus de la luminance des carrés et ça c'est exactement du coup ça quoi en fait les disent cette illusion d'optique là est vachement importante dans la prise en compte de cet effet là quoi ok ok en plus de ça donc la détection du gap entre les deux carrés était plus difficile lorsque enfin pour tout les stimuli ayant un contraste opposé ok bah du coup j'ai l'impression que t'as dit un peu le même truc qu'au-dessus donc dans ces conditions le gap apparent entre les deux stimuli entre les deux stimuli pardon est ambigu possiblement à cause du fait que la prédiction locale interfère avec le contraste et la détection de l'appartenance des bords ah en fait ça rend plus difficile de déterminer à quel bord appartient quel carré je suppose je crois que c'est ça quoi ah ok malheureusement par contre il y avait un très faible consensus entre les participants c'est vrai qu'il y a quand même de la très forte variabilité donc là pour rappel une ligne égale les données d'un participant et là il y a de tout littéralement c'est assez intéressant par contre en vrai qu'il y ait de tout parce que ça veut quand même dire qu'il y a un truc il y a une illusion qui marche pour certains mais pas pour d'autres après il y a quoi tac ok on finit ça et puis après on jump à la discussion parce que là je commence à vraiment galérer donc les hypothèses du codage prédictif et du momentum représentationnel je ne sais plus ce que c'est déjà on est sans plus les seules hypothèses pouvant expliquer des modifications ou des changements de position induits par des mouvements oula ou quoi oula 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 quand t'es trop fatigué pour vraiment galérer à comprendre une phrase c'est galère enfin à traduire une phrase c'est galère j'espère qu'il y a une phrase à la suite ok sur la rétine d'un lapin ou d'une salamandre un stimulus qui bouge induit une activité anticipatoire dans les cellules ganglionaires rappelez-vous les cellules ganglionaires c'est les cellules qui captent les informations provenant de la rétine avant de les redispatcher ensuite dans le cortex visuel ah ouais donc déjà enfin en tout cas sur la rétine des lapins et des salamandres il y a de l'activité anticipatoire dans les cellules ganglionaires lorsqu'un stimulus bouge cette activité elle est plus grande pour les contrastes importants et il est asymétrique enfin cette activité est asymétrique en lien avec les finalement les bords que ce soit ceux qui qui sont les premiers entre guillemets enfin comment dire pour reprendre ce cas là où le carré il se déplace vers la droite t'as ce bord là qui mène le mouvement entre guillemets c'est celui qui qui bouge je sais pas comment dire mais c'est un peu comme si lui il bougeait en premier et lui qui bougeait en dernier enfin je sais pas trop comment dire mais il y a un peu cette idée là et donc du coup en fait il y a une notion d'asymétrie entre le bord qui bouge en premier et entre guillemets et le bord qui bouge en dernier cette activité elle est cette activité dans l'anticipatoire des cellules ganglionaires elle est indépendante de la direction et possiblement lorsqu'il y a deux stimuli qui bougent l'un envers l'autre ah putain mais la notion de gain de contrôle enfin de contrôle de gain je sais pas ce que ça veut dire donc ok ok on va jump à la description parce que du coup là j'ai pas compris le truc en fait la notion de gain de contrôle je sais pas ce que veut dire enfin de contrôle de gain je sais pas ce qu'il veut dire par là bon du coup en fait j'ai l'impression qu'ils veulent tester ça ensuite après ok donc ils ont présenté à leurs participants on en est là hop là je hop tac c'est mieux comme ça ça bougerait un peu moins hop donc ils ont présenté une illusion visuelle sur donc un gap donc un un trou apparent entre deux objets en mouvement à la fin de leur trajectoire attends t'es qu'il hop mon bordel organisé alors attendez ils ont présenté donc une illusion visuelle sur un gap apparent entre des objets en mouvement à la fin de leur trajectoire qui apparaît lorsque les objets qui mènent le mouvement entre quand on y met rentrent en contact mais uniquement brièvement l'illusion est présente lorsque deux stimuli bougent l'un envers l'autre bien que des stimuli individuels n'étaient pas voilà note je peux c'est ça vaut ok l'illusion était présente donc lorsque deux stimuli bougeaient l'un envers l'autre bien que les stimuli individuels donc seuls n'étaient pas mal interprétés enfin mal perçus en dispara enfin il n'y a pas eu d'erreur de perception en mode ils disparaissaient dans le fond dans le fond dans le fond dans les 1 gf ok bon ok je suis un peu désolé parce que je suis vraiment crevé et du coup j'ai du mal à enchaîner les phrases du coup c'est un peu frustrant enfin je suppose c'est encore plus pour vous mais même pour moi ça l'est donc j'ai un peu de jeu euh tac 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 ok et puis là ensuite il y a le fameux transient offset que je ne connais pas ni le gain local ok parfait là c'est les résultats la limite c'est pas trop enfin c'est bien mais l'interprétation c'est mieux donc lorsque deux objets bougent l'un envers l'autre une attente intuitive est que ils vont rentrer en contact de manière remarquable ce n'était pas ce que les observateurs ont rapporté que les participants ont rapporté ils ont observé une perception forte et robuste d'un gap entre les deux objets dans l'expérience 2 les participants ont réalisé une taille différente on leur a demandé de comparer la taille du gap perçu entre les deux paires de carrés les résultats ont montré que la taille perçue du gap pour les deux carrés qui rentraient en contact de manière brève était disproportionnalité plus grande que dans toutes les autres conditions ce qui suggère une perception un peu plus genuine comment on traduit exactement ouais véritable ouais c'est sincère donc ça suggère plutôt les résultats montraient la taille aperçue du gap pour les deux carrés qui rentraient en contact brillamment était disproportionnellement plus grande que dans toutes les autres conditions ce qui suggère une perception réelle plutôt qu'un biais de décision donc dit autrement ça suggère une illusion visuelle cette illusion peut être expliquée en tant que conséquence de la violation de prédictions de faibles niveaux spécifiques indépendantes des attentes de haut niveau donc dit autrement c'est il suppose que c'est des prédictions qui sont réalisées au niveau des du cortex visuel donc à ce niveau là voire même encore avant qui pourraient influencer tout ça et non pas des aires un peu plus avancées comme le cortex temporal inférieur ou le cortex orbital orbitofrontal donc selon le schéma de codage prédictif lorsque des prédictions sont violées le signal d'erreur est propagé tout au long de la boucle de prédictions en conséquence de ça la perception finale est une combinaison de la prédiction erronée et de l'information sensorielle en cours que l'on est en train de percevoir lorsqu'un objet est en train de bouger sa position est extrapolée et sa position future prédit tout au long de la boucle de prédiction des prédictions locales de bas niveau selon la forme par exemple d'un bord ou des extrapolations de contrastes ok ces extrapolations elles sont assez proches finalement du bord qui mène le mouvement et bien ça pourrait mener à un conflit entre les 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 bords entre les les ouais entre les bords qui sont prédits et l'information qui est en train d'être perçue ok ouais je attends quoi ok donc en gros c'est des prédictions locales de faibles niveaux qui pourraient mener à un conflit entre du coup le contraste le contraste au niveau des bords qui est prédit et l'information qui est en train d'être traitée actuellement ok donc ça c'est du coup c'est un poste qui nous disait où en fait c'est des prédictions de bas niveau qui pourraient influencer tout ça et pas des prédictions de haut niveau ce conflit entre donc la prédiction courte et donc l'information sensorielle qui est en train d'être perçue prend du temps pour être résolue et la perception erronée persiste pour environ 50 ms à l'inverse lorsque un stimulus en train de bouger unique est présenté il n'y a pas de il n'y a pas d'illusion il n'y a pas une quelconque illusion dans le sens où le déplacement on l'a enfin on considère que le déplacement n'a plus d'effet sur la perception quoi de manière similaire lorsque la distance entre les deux carrés est large sur les grandes l'illusion est diminuée au point en fait d'être négligeable en d'autres termes lorsqu'il n'y a pas de contact entre la prédiction et l'information qui est en train d'être traitée il n'y a pas de gap apparent fiable entre les carrés de manière importante ce n'est pas la prédiction de la position future du carré qui affecte la perception du gap en effet il est probable que étant donné la répétition des essais les participants s'attendaient à ce que les carrés s'arrêtent lorsqu'ils atteignent le milieu de l'écran et donc du coup ce qui semble être important ici c'est la prédiction du contraste entre le fond et le carré tant que je n'ai pas compris leur point là ah oui vu que en fait ils savaient très bien les participants à Ford je sais que le carré allait atteindre telle ou telle position bah du coup en fait la prédiction de la position a toujours était la même quoi donc elle n'avait plus de l'importance et donc du coup ce qui semble être important ici c'est le contraste entre le fond et le carré ok donc en faisant varier la luminance des carré donc s'il était plus ou moins gris ils ont montré que l'illusion persiste même lorsque les carré ont des luminances différentes au point où enfin oui du moment qu'en fait ils ont tous les deux le même contraste en comparaison du fond en comparaison du fond oui en fait ce qui compte c'est que qu'il soit tous les deux enfin en fait il y en a un qui soit plus clair que le fond et l'autre qu'il soit plus foncé que le fond mais finalement qu'importe en fait le contraste en tant que tel entre les deux carrés ce résultat est important parce qu'il indique que l'effet persiste même lorsqu'il y a une claire différence de luminance entre les deux objets au point de contact au moment du contact la manipulation systématique de la luminance des carrés dans l'expérience 3 a montré que la même différence de luminance entre les carrés peut mener à des perceptions totalement différentes malgré la présence d'un contraste de luminance entre les carrés lorsqu'il rentrait en contact ce résultat confirme l'importance de la luminance du fond ce qui soutient l'hypothèse de l'extrapolation du contact au point de enfin ouais sur le ouais en fait c'est vraiment tu fais la prédiction en termes de contraste lumineux mais uniquement pour le bord qui mène le mouvement enfin qui est dans le sens du mouvement quoi et c'est pas juste c'est pas juste un contraste entre des carrés ou ce genre de truc quoi ok ok donc ensuite ils disent oh là j'avoue j'ai un peu la flemme ils disent que ça élimine d'autres l'explicative l'explication alternative pardon ok tac ok 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 hop ils ont également trouvé que l'effet d'illusion augmente avec un plus grand contraste entre le stimulus et le fond au moins lorsque du moins au moins lorsque les carrés étaient noirs des effets plus faibles pour des stimulus enfin des stimuli pardon à faible contraste pourraient être une conséquence d'un changement adaptatif ok je comprends pas la fin de la phrase ok alors par contre leur conclusion est assez intéressante donc il y a tout un ensemble de données qui montrent que l'activité neuronale est cohérente avec le schéma de codage prédictif mais les preuves pour des prédictions sensorielles locales sont plutôt rares et la question de savoir si leur violation donc la violation de ces prédictions sensorielles locales ont des conséquences perceptuelles est quelque chose qui est inconnu les chercheurs font la suggestion que l'effet qu'ils ont rapporté ici est la démonstration d'un mécanisme de prédiction au niveau au niveau perceptuel l'illusion montre qu'il y a des conséquences de la violation de prédiction de bas niveau spécifique ce qui offre un outil intéressant et versatile pour étudier des mécanismes de prédiction au niveau sensoriel chez différentes populations les prédictions temporelles altérées perturbées chez des patients schizophréniques ont été liées à un ensemble spécifique de symptômes et ce paradigme offre un outil pour étudier des altérations dans le traitement d'informations sensorielles dans les premières étapes ok ok dac bon la fin est un peu bordélique je suis désolé mais là vraiment la psychophysique à 11h le soir en live à traduire oh bon sang c'est c'est pas la bonne horaire pour faire ça clairement c'est un peu crevant en fait j'aurais eu que deux exp un peu plus simple ça aurait été large mais là c'est complexe c'est pas évident mais en vrai c'est hyper intéressant de savoir comment en fait c'est la prédiction vis-à-vis de certaines choses qui est influencée qui a de l'importance et pas la prédiction sur l'intégralité de l'objet et c'est sur différentes choses c'est genre le bord et les contrastes c'est pas un objet en tant que tel c'est ça qui est trop intéressant avec ce type de paradigme là c'est que ça met en évidence des phénomènes auxquels on ne penserait pas tout de suite ça met en évidence la complexité de notre cerveau et c'est trop trop bien bref attendez comment on fait déjà j'étais là j'étais là en train en mode putain mais comment je suis allé pour changer de scène je suis vraiment crevé très très cool j'ai pas eu mal à l'oeil ce qui est une excellente nouvelle bref bon bah en vrai mine de rien malgré la fatigue je vais pas dire intense mais qui n'était pas négligeable en vrai c'était assez intéressant c'est cool aussi ça permet de reparler de plein de trucs totalement différents la cognition visuelle le cerveau prédictif ce genre de trucs les illusions visuelles ce genre de trucs assez intéressant de ce point de vue là l'article faisait un peu office d'excuse mais c'était assez intéressant quand même j'espère que le live aura été à peu près cool même si la fin est un peu je sais pas si je pourrais dire décennante mais en vrai un peu rageante de mon côté sur ce je vous souhaite une excellente soirée pendant que je me gratte le pif moi je vais pas tarder à me coucher parce que j'ai un peu crevé putain la cerne du type qui a dit ça donc voilà je vous souhaite une excellente soirée une excellente fin de fin de semaine également un bon week-end on se retrouvera lundi pour une revue de presse psychologique avec le nouveau format je suis en train de finir de préparer ça donc voilà c'est faux je ferai ça ce week-end mais du coup voilà je vous souhaite une excellente fin de semaine on se retrouve lundi pour une nouvelle version si je peux dire entre courants guillemets de la revue de presse psychologique ce sera pas toujours pas tous les lundis ce sera comme ça mais bref et puis et puis bah voilà allez bonne soirée tchuss enfin bye bye plutôt bref à prochaine quoi